Et bonjour YouTube, et déjà merci pour l'accueil que tu as porté à cette première vidéo tutoriel Comment bien débuter Banny of Isaac Repentance. Il y a déjà une semaine, je voulais en faire plusieurs pour la première semaine mais ça a été compliqué. Mais là, cette semaine-ci, c'est sûr, il va y avoir plusieurs vidéos tutoriels. On va continuer sur cette save qui commence du début, comme si je débutais sur le jeu. On va toujours essayer de donner un maximum de conseils, mais cette fois les vidéos seront moins longues puisque les bases sont posées. On va revenir sur certains points, il y a des choses qui à mon avis méritent d'être rappelées à chaque fois qu'on les rencontre. On va pouvoir démystifier quelques petites idées reçues aussi au passage. Mais globalement, voilà, on va continuer à jouer en normal mode. Ça c'est important, je veux revenir là-dessus. Mais je vois souvent dans les chats Twitch, je traîne des gens qui disent « Non, mais commence par jouer en mode normal, tu vas prendre des mauvaises habitudes. » « Commence à jouer en mode art, tu vas prendre des mauvaises habitudes en mode normal. » Non, ça vraiment, commencez à jouer en mode normal. Vous n'allez pas prendre de mauvaises habitudes, vous allez simplement apprendre à jouer au jeu d'une certaine façon. Et derrière, quand vous allez commencer en hard mode, il va y avoir des nouvelles règles, il va y avoir des choses qui vont être peut-être un peu plus difficiles. Mais comme vous aurez déjà des bases solides, vous allez pouvoir continuer dans la courbe de progression et ne pas avoir de gros soucis. Ce n'est pas grave. C'est pareil, démystification directe, vous n'allez pas débloquer plus de choses en hard mode au début. Simplement, il faut savoir que si vous voulez tout débloquer dans le jeu, à un moment donné, il faudra tout faire en hard mode. Mais si vous voulez débloquer des objets, des trinkets, des nouvelles règles, des cartes, etc., quand vous allez jouer en mode normal, déjà vous allez débloquer un maximum de choses. Donc on va continuer, on va reprendre cette sauvegarde. Donc on avait fait une seule partie et évidemment, avoir fait cette partie, ça nous a permis de débloquer la suite. On n'avait pour l'instant que 6 étages et maintenant, on va en avoir 8. On va continuer avec Isaac. Honnêtement, j'ai déjà débloqué des personnages. On a débloqué Azazel et Azarus, mais on va pour l'instant continuer avec le personnage de base, sachant que les prochains personnages que j'aimerais introduire, c'est plutôt du Magdalene, plutôt du Kane. Alors peut-être que dans cette vidéo tutoriel, on va débloquer du Magdalene, du Kane ou du Judas, même du Eve, même du Samson. Pour Azazel et Azarus, je vais laisser de côté pour l'instant. On va jouer Isaac. On va partir directement dans le basement et comme vous voyez, cette vidéo commence beaucoup plus vite puisque pas besoin de rappeler les contrôles, pas besoin de rappeler les options, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on arrive directement sur un étage très similaire à la dernière VOD. Donc, item room, salle de trésor. On va y aller directement et ce qui me permet d'avoir Distant Admiration, Attack Fly. Attack Fly, donc un orbital, comme vous voyez, un objet qui tourne autour de moi. Alors cet objet est indestructible, vraiment, tant que je possède cet objet. D'ailleurs, je vais en profiter pour réactiver mon extra HUD en mode mini puisque je suis sur la scène où j'en ai besoin. Vous voyez, en haut à droite, tous les objets que je possède dans cette partie. Donc un orbital indestructible qui tourne autour de moi de manière fixe, à vitesse fixe. Et vitesse constante. Et du coup, qui va pouvoir faire du dégâts et taper les ennemis. Alors, c'est un truc un peu difficile, évidemment. Quand vous commencez à jouer, vous allez sûrement vous en servir sans vous en rendre compte. Par exemple, si j'approche des mouches, je fais du dégâts avec. À haut niveau, vous pouvez vous servir de ce genre de choses pour infliger des dégâts rapidement aux ennemis. Bon, il faut apprendre. Globalement, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut savoir repérer la position de la mouche par rapport à son personnage et aller infliger des dégâts comme ça. Je ne vais pas spécialement vous conseiller de le faire au début. Vous pouvez vous entraîner si vous pensez que vous avez beaucoup de vie. Mais globalement, là, ça va plutôt être du bonus. On va essayer de le jouer comme du bonus. Je ne vais pas vous apprendre à jouer directement ce genre d'objet. Une salle de sacrifice, ici, qu'on va peut-être introduire dans cette vidéo, mais pas au point où certains voudraient en arriver déjà. Ceux qui connaissent bien le jeu voudraient « Ah, comment on fait ? » Pour l'instant, on ne va pas non plus aller très loin avec ça. Et une salle de malédiction, ici. Comme je l'avais dit la dernière fois, les salles de malédiction, on les avait introduites. Mais maintenant, on va peut-être essayer de regarder s'il n'y a pas moyen de les arnaquer en y accédant avec des salles secrètes. Vous voyez, maintenant, les termes s'enchaînent. Si vous avez le moindre doute sur tous les termes que je suis en train de dénumérer ici, n'hésitez pas à retourner voir la première VOD. Une fois que vous aurez bien toutes ces bases-là, je sais que c'était peut-être un peu indigeste. Il y avait beaucoup d'éléments, mais le principe, c'était vraiment de la regarder en plusieurs morceaux, de faire des pauses, potentiellement aller jouer dans son coin. Vous pouvez toujours avoir le wiki d'un côté s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais une fois que vous aurez emmagasiné tout ça, normalement, ça ira bien. On vient de nettoyer une salle ici avec que des mouches, tranquillement. Ce n'était pas la salle la plus difficile du monde. Et on a notre magasin dans lequel on avait mis 20 pièces. Toujours objectif très important, essayez avant de terminer votre partie, au moins à Debs 2, de vider les pièces que vous avez sur vous. Si ça ne fait pas partie de votre build, de la façon dont vous faites des dégâts, parce qu'il y a des objets qui, en fonction de votre nombre de pièces, vont permettre d'infliger des dégâts. Si vous n'avez pas besoin de pièces, vous pouvez totalement vider vos pièces, vider vos sacoches à la fin de Debs 2. N'oubliez pas de faire ça. Donc on avait mis 20 pièces et là, on a des objets. On n'a pas d'argent de toute façon. Donc on sait que le magasin est ici. Et oh ! La chance du streamer ! Et ça, c'est bien de pouvoir tomber là-dessus, ça fait plaisir. On tombe sur un objet comme ça. En plus de notre objet dans la salle de trésor, un objet par terre. Sachez qu'il y a plusieurs salles dans le jeu comme ça. Et il y a aussi la possibilité dans n'importe quelle salle, plus ou moins, qu'un piédestal apparaisse. Et quand c'est comme ça, quand un piédestal apparaît, on tombe sur un objet qui fait partie de la liste de l'item room. Donc ne soyez pas étonné si vous ne voyez jamais d'objets de boss par terre comme ça ou d'objets, par exemple, de Devil Deal. Si vous êtes dans une salle du jeu, une salle normale où normalement il y a des ennemis, les objets qui apparaissent par terre seront normalement des objets de la liste de la trésor room, de la salle d'objets. Donc là, on a un familier, Freezer Baby. Alors celui-là, il va être plutôt pas mal, puisque c'est un familier qui tire des larmes de glace, qui vont pouvoir geler les ennemis, on va voir ça. Et du coup, j'ai qu'une seule bombe. Est-ce qu'on va vraiment tenter la salle secrète ? On rappelle la salle secrète qui est censée être connectée au maximum de salles possibles, tout en ne pouvant pas toucher la salle de boss. Quelques petites règles comme ça sur lesquelles on reviendra souvent quand il y a des conflits. Mais la salle secrète qui est plus difficile à trouver que sur les anciens jeux. Donc il est possible, on voit que c'est connecté à trois salles. Il est possible que ce ne soit pas là. On va tester quand même. On n'a qu'une seule bombe. Et c'était ici. Donc tout va bien. On a des boutons. On appuie dessus. Et là, un coffre en pierre, malchance. Alors vous voyez, je gèle les ennemis. Grâce aux petits familiers. Coffre en pierre, malchance. Je n'ai pas de bombe pour l'ouvrir. Donc je vais les ennemis. Qu'est-ce que ça fait ? Bah tout simplement, une fois qu'ils sont gelés, on peut aller taper dedans. Ils sont morts. C'est-à-dire que là, ils ne vous font plus de dégâts. Hop, on peut aller taper dedans. Et dès qu'ils rentrent en collision avec quelque chose, ils font de la glace dans tous les sens. Cette glace va en geler d'autres ennemis et faire des effets boules de neige comme ça. Donc pas de bombe, un peu dommage. Et du coup, première optimisation que je pourrais vous montrer dans cette partie. On va commencer à parler un peu d'optimisation. Les coffres en pierre se poussent. Alors vous voyez qu'ici, on sait qu'à gauche, il y a la salle de malédiction. Cette salle de malédiction, pour y rentrer, il faut payer avec ses cœurs. Il faut passer dans les pics comme ça. Mais là, je peux y aller ici grâce à la salle secrète puisqu'elle est connectée. Donc ce qu'il faudrait faire si j'avais qu'une seule bombe, mais je n'en ai pas. On serait mettre une bombe ici, comme ça j'aurais hé l'accès à la salle de malédiction. Et l'ouverture de ce coffre. Malheureusement, c'est un étage qui commence avec peu de ressources. La dernière fois, on avait eu Libra qui nous avait donné beaucoup de ressources. Avant de faire ça, on va aller faire le boss, je pense. On va aller faire le boss. On pourrait avoir un objet de boss qui nous donne des bombes. Donc on va aller faire ça, surtout qu'on est bien niveau vie. On va aller voir le boss et on tombe sur Dingle. Alors ça tombe bien de tomber sur Dingle, parce que c'est un boss qui n'est pas facile la première fois qu'on le rencontre. Donc Dingle, il va falloir se repérer à sa tête. Globalement, vous avez plusieurs indices. Quand il ferme les yeux puis la bouche, il va partir dans un comportement où il va vous foncer dessus trois fois d'affilée. Donc quand il vous fonce dessus trois fois d'affilée, globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est courir. Et le mieux reste de changer de direction entre les trois rushs. S'il ferme les yeux comme ça, mais qu'il a la bouche ouverte encore, il va vous tirer trois boules dessus. Donc ça, si vous êtes loin, normalement, ça va se gérer. Et il a un dernier pattern qu'il ne veut pas faire du tout ici, c'est de vous tirer dessus en même temps qu'il invoque des petits cacas. Alors ça, il le fait. Vous voyez, ce pattern-là où il vous tire dessus, il peut aussi invoquer des cacas en même temps. Donc là, pour qu'il le fasse, globalement, il faut qu'on l'entende siffler. Donc on va commencer à le taper. Donc là, en plus, j'ai mes larmes qui le ralentissent. Mes larmes de gel ne peuvent pas geler les boss, mais ils vont les ralentir. Ce serait trop facile de transformer les boss en glaçons et de les tuer comme ça. Voilà, donc là, il siffle. On le voit siffler, donc ça veut dire qu'il va tirer des boules et invoquer. Quand c'est ça, évidemment, tuer les invocations le plus rapidement possible pour pas qu'elles vous gênent. Vous mettez pas en danger non plus, mais globalement, ça devient un peu vos cibles prioritaires pendant les quelques secondes qui suivent. Et une fois qu'elles sont décédées, bah tout va bien. Voilà, donc là, je vous remonte. Quand il vous rush dessus, vous pouvez tout simplement tourner comme ça, faire des petits changements de direction une fois qu'il a bien dashé vers vous. Vous voyez, hop, je vais là, hop, je vais en dessous, hop, je vais à droite. Il faut être dans son rythme, en fait. C'est un des ennemis où il faut être dans son rythme quand il vous rush dessus. Donc là, tranquillement, pour esquiver les boules, il faudrait qu'il refasse une fois. Vous avez cette technique de pouvoir passer entre les trois. Mais il faut être loin de lui. Si vous êtes trop près, les boules sont trop rapprochées, ça passe pas. Si vous avez trop peur d'essayer d'esquiver entre les boules, vous passez sur le côté. Il n'y a pas de souci comme ça. Hop, vous allez complètement à l'opposé de l'arc de cercle. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez vous repasser les moments où j'esquive. Si vous voulez voir un peu comment ça fonctionne. Exactement, vous pouvez mettre des ralentis et tout. Il y a plein de façons de repérer un peu comment les joueurs font. Ici, Magic 8 Ball, on va la ramasser. Donc ça vous donne du shot speed. On rappelle, le shot speed, c'est la vitesse de parcours de mes larmes. Je ne veux pas tirer plus de larmes. Je ne veux pas faire plus de dégâts. Simplement, mes larmes vont plus vite vers les ennemis. Donc c'est plus facile de placer les dégâts. Et on a eu une carte. Magic 8 Ball donne aussi une carte. On se rappelle de The Emperor. The Emperor, c'est assez simple. Ça vous téléporte au boss. Donc on va pouvoir montrer une petite optimisation ici grâce à cette carte. Même si globalement, c'est une carte qu'on aime bien garder. La téléportation au boss, c'est pas mal. On va pouvoir montrer quelque chose. On va aller dans notre salle de malédiction, donc. On tue les ennemis. Faire bien attention, il y a souvent des ennemis dans cette salle-là. On a un familier de sang ici, un mendiant de sang. Alors lui, je ne me rappelle pas exactement si on l'avait introduit, mais globalement, vous allez échanger des cœurs rouges, donc de la vie qui peut se re-remplir, contre des potentielles récompenses. Et souvent, au bout de 6, 7 coups, c'est là que vous avez votre première chance d'avoir un objet. Donc il peut vous donner un objet parmi une liste d'objets qui est assez forte, puisqu'elle contient des seringues de dégâts, des objets de Devil Deal, donc de pacte avec le démon, qui, si ils sont ramassés par un mendiant de sang, ne compteront pas comme un pacte avec le démon. Vous n'allez pas perdre de cœur rouge, de conteneur de cœur rouge. Vous n'allez pas échanger de la vie pour. Ce sera juste sur pied d'estal. Là, je n'ai pas assez de vie rouge, donc je ne vais pas pouvoir vraiment échanger de la vie avec lui. Simplement, voilà comment ça fonctionne. Vous échangez un cœur, comme ça, puis deux, puis trois. Le mieux étant, évidemment, d'avoir de la vie rouge dans l'étage pour se soigner derrière. On est en mode normal, donc, globalement, on sera plutôt pas mal là-dessus. Il y a normalement beaucoup de cœurs qui apparaissent. Donc, pas grand-chose à faire. On peut aussi le tuer. Donc, normalement, il peut y avoir des récompenses en tuant avec une bombe ce mendiant. Mais ça va aussi influencer vos chances de Devil Deal et de Godroom. Ce qui est bien, c'est que dans cette partie, on va partir à Godroom, histoire de montrer un peu à quoi ça ressemble, et potentiellement pouvoir vous expliquer ça plus tard. Là, ici, on est en début de partie. Je n'ai rien. Je n'ai pas assez de vie pour lui donner de la vie rouge. Je n'ai pas de consommable pour le tuer. Mais je peux sortir de cette salle avec une téléportation. Je ne suis pas obligé de repasser par les piques. Si j'ai envie, je peux faire Empereur. Et comme ça, hop, j'arrive ici. Je me soigne. Alors, apparemment, j'avais deux cœurs rouges, donc j'aurais pu encore mettre un coup dans le mendiant. Ce n'est pas grave. Voilà, j'ai pu sortir de la salle gratuitement. Évidemment, au coût d'une carte qui n'est quand même pas trop mal. Normalement, peut-être que vous ne ferez pas ça. Mais voilà, c'est pour bien que vous compreniez que les cartes peuvent être utilisées à d'autres fins. C'est bien beau de se téléporter sur la salle de boss, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ça vous permet aussi de vous échapper d'un endroit sans payer potentiellement la malédiction ou le problème lié à cet endroit. Donc, on a vraiment peu de ressources. Ça va être assez intéressant de gérer une partie sans ressources. On va aller au prochain étage. Tout va bien. Et attention, je n'ai pas de vie bleue. Donc ça, on rappelle vraiment, quand vous arrivez à Basement 2, là, j'ai 100% de chance de Devil Deal. C'est à partir de maintenant que les Devil Deal sont lancés. Je n'ai pas de cœur bleu. Donc, si je prends le moindre coup dans mes cœurs rouges, mes chances de Devil Deal vont baisser. Si ça se passe dans une salle normale, ça va. Je vais rester à une chance sur trois d'avoir un Devil Deal. Si ça se passe au boss, alors là, par contre, c'est le drame. On tombe à 1%. Donc, c'est parti. On va engager l'étage avec une grande salle. Donc là, attention, il va falloir se mettre loin. Il va falloir faire attention. On a les pyjamas qu'on a déjà vus. Tant qu'on est loin et qu'on recule quand ils viennent vers nous, il n'y a pas de souci. Et là, on tombe sur un ennemi qu'on a déjà vu aussi. On va pouvoir rappeler que contre lui, ce qui est important, c'est d'être dans sa diagonale, puisqu'évidemment, il ne tire qu'en croix horizontale-verticale. Donc, tant qu'on est en diagonale, tout va bien. Et si vous voulez vous entraîner au tir en diagonale, on rappelle, on se baisse. On tire en même temps qu'on se baisse. Et du coup, globalement, ce n'est pas très dangereux. On pourrait aussi utiliser le Ice Baby, puisque le Ice Baby la congèle ses petits amis. Donc, si je fais ça, il y avait une chance de le toucher. On peut faire la diagonale vers le haut, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Il reste des pyjamas par ici. Et si vous voulez le laisser venir comme ça, vous pouvez, si vous voulez vous entraîner à... Globalement, vous attirez l'ennemi. Tant que vous reculez, celui-là ne peut pas vous faire un saut dessus à une extrême distance. On a une clé, ça fait plaisir. Ici, une salle sans rien. Tout va bien. Ici, une salle avec de la TNT. Alors, cette TNT, cette TNT particulière, celle avec des petits cerceaux autour, on peut la bouger. Alors, il faut faire attention, évidemment, de ne pas avoir, par exemple, un couteau, quelque chose qui fait des dégâts au corps à corps depuis votre personnage, parce que sinon, vous péteriez le pot de TNT. Mais là, la mouche, ça ne compte pas. Ce n'est pas un objet qui sort de mon personnage, donc il n'y a pas de souci. Je ne fais pas de dégâts. Il y a des situations dans lesquelles ça pourrait arriver, donc vous ne vous faites pas surprendre. Et ici, on voit que voilà, on peut emmener ce pot de TNT ici et péter ses rochers pour avoir la carte derrière. Vous allez me dire, mais imagine, il y a une salle secrète ici. Bah, totalement. On pourrait totalement mettre le pot de TNT là. Comme ça, en le pétant, on va vérifier en même temps s'il y a une secrète room à gauche et en même temps, on va casser le caillou qui est au-dessus. Alors, il faut faire gaffe. On rappelle, c'est à peu près deux de portée, une explosion, donc peut-être un petit peu au-dessus du milieu de la salle. Et on va pouvoir vérifier s'il n'y a pas donc une super secrète room à gauche parce qu'elle ne toucherait qu'une seule salle. Ça m'étonnerait honnêtement vu où on est placé dans l'étage, mais bon, au moins, je vous montre la moindre optimisation. On a une carte The Moon. Alors, The Moon, la lune, essayez de penser lune égale secret room. En gros, parce que c'est important, il y a plusieurs objets qui reviennent sur ce thème de la lune. La carte The Moon vous emmène dans la secret room de l'étage. La secret room normale, celle qui est liée, plus de salles possibles avec ces liaisons explosives des murs. Donc, attention à ça. Essayez de garder en tête. Voilà, la lune, c'est lié côté secret room du jeu. On arrive dans une salle avec des petits cacas. Donc, eux, ils ne sont vraiment pas dangereux non plus. Vous ne devriez pas avoir de problème. Vous les prenez de loin. Tout va bien. De toute façon, ils ne sont pas très dangereux. Ceux-là, ils ne peuvent pas vraiment vous rusher dessus, vous courir dessus d'un moment à l'autre. Sauf si vous traînez trop au corps à corps. Attention à ces cacas parce que la mouche blanche autour vous fait des dégâts. Donc, il faut simplement les casser. Et une fois qu'ils sont cassés, ils libèrent une mouche rouge. On a notre premier rocher marqué ici, vu. Vu rocher marqué, donc pour de la vie bleue. Là, c'est très important. On est dans un étage où je n'ai pas de vie bleue. On veut absolument péter ce rocher marqué en priorité dès qu'on a une bombe pour justement avoir de l'armure et éviter de perdre nos chances de déville deal. On a ici un caca arc-en-ciel. Quand on le casse, simplement, ça va vous soigner toute votre vie rouge. Donc, aucun intérêt de le casser. On peut le laisser. Si jamais on a besoin d'optimiser avec notre vie rouge, on sera toujours content de pouvoir se soigner. On va aller dans la prochaine salle ici. Alors là, une salle parfaite pour démontrer encore une fois la force de faire des tours comme ça. Et encore plus si vous tirez en même temps, évidemment. Mais là, on a juste à tourner. Une fois que vous sentez qu'il reste peu d'ennemis, vous pouvez tout simplement rester pas trop loin d'eux et leur mettre la max de dégâts. Mais ça s'est très bien passé. On a juste tourné en rond. Hop ! Et on va pas aller sur le boss tout de suite parce qu'on n'a rien vu de cet étage. On n'a pas vu le shop. On n'a pas vu la salle de trésor. On n'a pas notre objet. On a vraiment peu de ressources. Donc, ça fait plaisir de pouvoir montrer ça. Le jeu, il n'y a pas tout le temps la blinde de ressources dedans. Il faut souvent pas avoir... Le principe du jeu, c'est souvent de devoir gérer le fait de pas avoir assez de ressources. Les pyjamas, on connaît. Ça, il n'y a pas de souci. Hop ! Vous n'êtes pas obligés de faire ça à la fin d'une salle. Une fois que vous avez tué tous les ennemis, s'ils sont gelés, ils sont considérés comme tués. La salle est ouverte. On s'en va. Et on arrive sur un mini-boss. Alors, les mini-boss, il y en a plusieurs dans le jeu. Il y a tous les péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux. Et ils peuvent apparaître un peu... Souvent en bout de n'importe quel étage. Dans un coin, dans un cul-de-sac. En fait, ils peuvent apparaître. Et là, on est tombé pas spécialement sur le plus simple. On est tombé sur Pride. Pride, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Pride, ça fait des diagonales de laser. On le voit. Souvent, Pride va faire des diagonales. Et elle peut invoquer des bombes aussi. Alors, souvent, ce qu'on veut sur ce boss, c'est être loin. On ne veut pas être au corps à corps parce qu'au corps à corps, vous avez trop de chances de prendre des lasers vu que le... Pride bouge. Et donc au corps à corps, mais dans son... Comment dire ? Sur sa ligne horizontale ou verticale. Vous ne voulez pas être en diagonale, sinon c'est la fin. Utiliser ses propres bombes invoquées pour faire des dégâts. Donc voilà, il va falloir taper Pride, mais plutôt de loin et devant elle. Évidemment, quand il y a des bombes, si vous avez peur, profitez de ce genre de salle pour vous cacher. Vous pouvez repousser les bombes avec vos larmes. Ça va nous permettre d'introduire justement le knockback. Si vous avez peur, hop, vous vous mettez dans le coin. Essayez bien de vérifier. Des fois, plusieurs bombes sont à côté, donc elles peuvent pousser les unes les autres. Là, normalement, on est bien. Les explosions sont loin. Et tout se passe bien. On a une clé. Les mini-bosses, c'est des salles. Quand vous rentrez dedans, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous échapper. J'aurais pu m'échapper avec ma carte de téléportation The Moon. Mais normalement, vous allez devoir faire le combat. Alors après, ils ne sont pas trop mal parce que selon le mini-boss que vous allez taper, vous allez pouvoir avoir des récompenses qui sont assez fixes. Certains vont, par exemple, vous donner potentiellement un objet qui vous donne 9 vies. Certains vont vous donner un objet qui fait des gros dégâts toutes les deux salles. Donc les mini-bosses, ça peut être une source d'objets qui, à terme, ne seront pas les meilleurs pour vous, mais qui, au début, j'espère qu'on va les rencontrer assez vite, ces mini-bosses. Il y a des variantes qui sont plus difficiles de ces mini-bosses. Vraiment, un jeu infini, Bang of Isaac. Il ne faut pas se faire surprendre au fur et à mesure. Évidemment, vous allez tous les voir. Les premières fois, ça va vous surprendre, mais derrière, il faut s'y attendre. C'est-à-dire que vous baladez dans l'étage, vous arrivez à un cul-de-sac, il est possible que vous rencontriez un mini-boss. Ce n'est pas la fin du monde. Ils sont normalement plus simples que les boss normaux. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Une salle où il ne se passe rien. Je n'ai pas de bombe. En plus, je ne peux pas casser les caillots. Et alors là, il va falloir reprendre l'action au ralenti. Là, je vous conseille évidemment de remater ce qui vient de se passer plusieurs fois. Parce que ça, c'est une salle. Les premières fois, vous allez prendre des dégâts, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de magie. Cette salle, deux troll-bombes, des troll-bombes qui vous cherchent. Une pop ici, une pop là. Vous avez besoin de vos larmes pour repousser les bombes. Vous avez vu que mon réflexe a été normalement de pousser une bombe le plus vite possible. Une des deux. Donc, soit celle du bas, soit celle du haut. J'ai commencé par celle du haut. Et ensuite, aller vers le bas et repousser l'autre. Parce qu'on ne peut pas pousser les deux en même temps. Mais du coup, bien repousser une le plus loin possible puis repousser l'autre. C'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir les deux bombes qui se poussent l'une l'autre. Parce que ça, ça peut arriver si vous laissez les bombes un peu vous approcher. Il y en a une qui va pousser l'autre et vous allez prendre des dégâts. Sachant que les trolls bombes, ça fait un dégât entier. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Et sachez aussi que les trolls bombes de ce type, plus elles sont proches de vous, plus elles vont exploser vite. C'est-à-dire que si j'étais allé par exemple trop vers la gauche en entrant dans la salle, elles auraient explosé quasiment très peu de temps après. Alors qu'en restant quand même proche de l'entrée à distance, c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu de temps avant qu'elles explosent. Et donc de pouvoir repousser celle-là qui a mis du temps à exploser. Et ensuite celle du bas, j'ai pu vraiment me cacher. Son explosion s'est faite ici. J'ai réussi à la repousser un peu. Donc ça c'est très important dans Binding of Isaac. On utilise le bouton pour terminer la salle. Une clé en or, parfait. Ce très important dans Binding of Isaac, c'est le knockback. La façon dont vous repoussez les ennemis avec vos larmes. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment introduit dans la façon d'esquiver les salles. Mais on va en reparler dès la prochaine salle parce que là on est en train de l'introduire. Mais le knockback, c'est un peu votre deuxième meilleur moyen d'esquive avec le fait de tout simplement vous barrer et courir autour des ennemis. Et à chaque fois que vous tirez une larme sur un ennemi, l'ennemi prend l'alarme et selon le dégât, selon la vitesse de votre larme, etc., l'ennemi va être bloqué voire repoussé en arrière. Donc ça vous permet de gérer la vitesse des ennemis, leur placement, etc. Encore un rocher marqué mais on n'a rien. On peut ouvrir ce magasin avec la clé en or puisque la clé en or c'est gratuit pour tout l'étage. On éteint les feux, on n'a que dalle. Dommage. Et on va aller chercher notre salle de trésor, j'imagine. Il reste que ça. Toujours pas de bombe, c'est très embêtant. Et alors là, c'est parfait, on va pouvoir faire des petites optimisations. Un objet activable à charge. Alors c'est un peu dommage, on le trouve à la fin de l'étage donc pour le charger, ça va être compliqué. Et donc cet objet activable va nous permettre de lancer une boule explosive à l'écran. Alors cette boule explosive, là on va évidemment vouloir la lancer à un endroit qui va être le plus bénéfique pour nous. Par exemple, on pourrait le faire ici, on aurait des pièces. On pourrait le faire sur un rocher marqué. Ici on a un rocher marqué, on pourrait totalement le lancer. On pourrait essayer de trouver la salle secrète. Mais on va essayer de voir s'il n'y a pas un endroit par exemple où je lance ce truc et j'obtiens plusieurs récompenses à la fois. Par exemple ici, on pourrait peut-être avoir et une clé et une bombe. Bon, ça ferait un pour un. J'envoie ma charge explosive et derrière je récupère une bombe. C'est pas extraordinaire. Ici on a un rocher marqué encore. Je pense que les rochers marqués ça va être notre meilleure solution puisqu'on n'a pas de vie bleue. Donc on va aller tout simplement péter le rocher marqué qui est tout en haut là-bas. On va aller là-bas. Hop. Ce qui est dommage c'est qu'on a accès à une batterie aussi mais bon, cette batterie elle est collée à rien. Donc mettez-vous à une distance un peu comme ça. Évaluez la distance, ça viendra au bout d'un moment mais à peu près un deux tiers de salle pour l'endroit que vous voulez viser. Vous appuyez sur l'objet qui vient dans vos mains comme ça et ensuite ça va être vos boutons de tir ou si vous tirez au joystick au joystick et vos boutons de tir qui vont faire la direction. Vous pouvez vous donner de l'inertie si vous voulez lancer plus loin. Par exemple, je vais vers la gauche vers la droite et je tire. Là je vais le tirer neutre. Hop. Et là on a cassé assez de rochers marqués pour avoir un succès. On est content. Donc vous voyez j'ai envoyé une bombe explosive tout droit devant moi dans la direction dans laquelle j'ai tiré. Malheureusement ici j'ai eu un coffre mais ce coffre incroyable me donne deux bombes et vous voyez qu'en une seule bombe on est déjà en train de faire de la valeur. On est en train de se faire de la bonne valeur. Ici on va pouvoir aller chercher l'autre rocher marqué et surtout on va pouvoir aller chercher ceci un autre coffre. D'abord on va peut-être faire la petite optimisation qu'on avait là. Si on arrive à avoir et la bombe et la clé on est bien. On se met ici et on a aussi une secret room alors là c'est caviar on a tout. Incroyable des bombes dedans et vous voyez on n'avait rien à l'étage et tout d'un coup on a plein de trucs. On a énormément de choses. Là on a un rocher marqué hop de la vie bleue s'il te plaît merci une clé c'est parfait on va pouvoir quasiment tout prendre juste en un objet. Vous voyez il suffit de derrière regarder dans l'étage qu'est-ce qui serait le plus bénéfique. On a eu de la chance évidemment notre coffre jaune nous a donné deux bombes donc ça nous a permis du coup on a pu tout simplement tout ramasser on a un trinket ici Wiggle Worm on va le jouer c'est un trinket qui va augmenter notre cadence de tir qui va également nous donner des larmes spectrales donc vous voyez les larmes spectrales c'est des larmes qui passent à travers les surfaces donc les cailloux les pots tout ce que vous voulez pas les ennemis tout simplement les surfaces donc les larmes spectrales c'est assez fort ça vous permet de vous cacher on va montrer ça par contre évidemment vous voyez que mon tir il est en serpentin c'est à dire que maintenant mes larmes sont sur une sinusoïde un trajet sinusoïdal en serpentin si vous préférez en vague en onde donc c'est un peu plus difficile à gérer mais globalement dites vous que si vous imaginez une ligne devant le personnage les larmes elles passent par la ligne donc elles finiront bien par toucher quelque chose là dessus et surtout ça va augmenter notre cadence de tir donc c'est pas si mal je vous encourage quand même à tester ça il y a d'autres babyol trinket qui ressemblent à des vers de terre comme ça qui donnent les larmes spectrales mais qui donnent des parcours de larmes différents des fois en carré des fois avec une espèce de rond comme ça une espèce de ruban et tous ces trinkets là ne donnent pas de la cadence de tir donc vérifiez le tout simplement en les ramassant et puis si vous êtes pas content on rappelle vous appuyez sur le bouton qui permet de changer de carte vous restez appuyé ça vous lâche ce que vous avez sur vous alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a un shop avec pas grand chose à acheter dedans on va pas bomber notre machine pour faire plus de pognon on est pas mal dans cette partie on va aller directement sur le boss c'est parti et évidemment on a 100% de chance de dévire le deal donc si on se fait pas toucher dans les coeurs rouges tout va bien se passer on tombe sur baby plume un boss qui peut être très compliqué aussi c'est bien on est tombé sur deux boss qui peuvent être très compliqués ici on va d'abord bon voilà je peux pas tout vous introduire d'un coup mais important tuer la vocation donc ça c'est un boss un mob qu'on a déjà vu donc on tue l'invocation le plus vite possible on va même s'en servir pour faire des dégâts et ensuite on se retrouve face à baby plume donc baby plume vous voulez être loin parce qu'elle a des patterns où elle met un coup de cul au sol et ça fait des larmes dans tous les sens et elle a ce pattern horrible sur lequel je prends des dégâts moi encore où elle se met à rebondir dans la salle tout en laissant des traînées de larmes derrière elle donc là quand elle fait ce pattern là de traînées de larmes il faut absolument avoir un coup d'avance sur elle et deviner un peu dans quel sens elle va rebondir c'est votre meilleur moyen de ne pas prendre de coup il n'y a pas vraiment de solution magique il faut juste la jouer et sinon donc voilà elle met le coup de cul si vous êtes loin c'est très facile de tout esquiver donc là on voit qu'elle va rebondir comme ça comme ça tac tac si je reste ici je ne prends pas de coup et elle a cet autre pattern où elle vous fait un dash vers vous tout en faisant des larmes dans tous les coins donc là c'est important pour ce pattern vous voyez simplement de jamais être proche d'elle parce que si vous êtes proche d'elle à ce moment là ça va être difficile de l'esquiver et elle et les larmes qu'elle envoie alors on voit que si je me mets ouais c'est compliqué vous voyez que c'est compliqué quand même mais c'est ces trois patterns en gros le coup de cul le dash et le fait de vous rush dessus donc on va la tuer et voilà donc bien se tenir loin du boss ça c'est un boss c'est important d'être loin quand elle décède puisqu'elle fait une animation à la fin où elle fait des larmes autour d'elle donc si vous êtes pas loin vous n'avez pas de content on a réussi à faire ce boss si vous prenez plein de coups c'est pas grave essayez de re-regarder comment je fais le fight essayez tout simplement de jouer ça viendra au bout d'un moment c'est un boss qui est difficile en early game on a eu un objet de boss on a eu tropicamide tier size et range up alors range up donc on va tirer plus loin notre portée a été améliorée et tier size nos larmes sont plus grosses elles font pas plus de dégâts elles sont juste plus grosses évidemment ça va être plus facile de toucher les ennemis avec ça et on a notre devil deal sauf que on va introduire les godrooms dans cette partie ça va être l'introduction au godroom donc les devil deal on l'a vu on peut faire des pactes avec le démon pour échanger notre vie on peut des fois trouver des coffres rouges on peut des fois trouver tout simplement des coeurs noirs dedans ça on connait on a peut-être pas vu crampus ça je me rappelle pas mais ça viendra au fur et à mesure vous inquiétez pas là on va parler des godrooms alors les godrooms ça marche pas exactement comme les devil deal on le rappelle les devil deal c'est tout simple vous avez une chance de devil deal par étage et quand vous prenez des coups dans les coeurs rouges cette chance va diminuer simplement vous avez moins de chance si vous prenez des coups dans les coeurs rouges et à la fin de l'étage si la probabilité est bonne pour vous la salle apparaît et hop vous avez un devil deal pour les godrooms c'est assez simple pour qu'une godroom ait la chance d'apparaître il faut pas que vous ayez ramassé de devil deal si vous ramassez un devil deal un pacte avec le démon vous échangez de la vie contre un objet dans le devil deal les chances de godroom passent à 0% il y a des moyens de revenir il y a toujours des moyens d'arnaquer mais globalement pour vos premières parties si vous ramassez des devil deal vous aurez pas de godroom ça va tomber à 0% et c'est mort donc pour partir sur le chemin des godrooms évidemment vous pouvez rentrer dans le devil deal ne rien ramasser ressortir mais maintenant il y a une nouvelle mécanique qui dit que si la première fois qu'un devil deal apparaît la première fois si vous ne rentrez pas dedans la prochaine salle que vous aurez après un boss si vous devez en avoir une on va revenir dessus ce sera une godroom obligatoirement donc si vous rentrez pas dans le premier devil deal la prochaine salle que vous aurez ce sera obligatoirement une godroom mais évidemment cette godroom elle va être régie par les mêmes chances que si vous aviez ramassé le devil deal donc là on voit 33% donc 33% au prochain étage j'aurai une chance sur 3 d'avoir une godroom si j'en ai pas à l'étage d'après on passe à 72% comme pour les devil deal si l'étage d'après à 72% j'en ai toujours pas et bien à l'étage d'après j'aurai 100% de chance de l'avoir si vous faites toucher dans les coeurs rouges de la même façon la chance va décroître si vous faites toucher dans les coeurs rouges sur un boss la chance va passer à 1% c'est terrible donc voilà là je vais pas rentrer dedans comme ça la prochaine salle qu'on va avoir sera obligatoirement une godroom on pourra en parler sinon si vous rentrez dans le devil deal ça va vous arriver des fois vous allez dire non je veux jouer devil deal et les objets dedans sont nuls bah vous allez pas prendre d'objets vous allez ressortir et là vous allez voir que vos chances de devil deal et de godroom vont être séparées c'est normal vous avez pas 100% vous avez pas passé à 33% de chance pure d'avoir une godroom parce que vous êtes rentré dans le devil deal mais vous allez quand même pouvoir avoir des godrooms parce que vous avez pas pris d'objets et dans ce cas là tout simplement les chances vont être divisées par 2 c'est à dire que vous allez avoir une chance sur 2 à la fin d'un étage d'avoir un devil deal ou une godroom une chance sur 2 sur les 33% alors là vous avez une chance sur 2 je sais que c'est chiant mais globalement fiez vous aux statistiques qui sont en bas à gauche là j'ai 33% de chance d'avoir une godroom parce que je suis pas rentré dans le devil deal donc je ne divise pas les chances ça va vraiment être godroom pur par contre si j'étais rentré dans le devil deal et que j'avais rien pris dedans en ressortant j'aurais été à 17 et 17 moitié moitié chacun la moitié de 33 quoi et ensuite évidemment si j'ai pas de devil deal ni de godroom à la fin de l'étage on passe à 72% de chance mais pareil splitté en 2 ce serait 36-36 pour chaque et ensuite 50-50 pour chaque si jamais on n'a pas toujours pas de devil deal ni de godroom deux étages plus loin donc c'est des genres de trucs qui la première fois vous avez trouvé ça compliqué mais au fur et à mesure ça va venir tout ce qu'il faut retenir c'est si vous voulez partir sur les godrooms la première fois que vous voyez un devil deal dans votre partie peu importe où la première fois vous ne rentrez pas dedans vous ne rentrez pas dedans vous ne ressortez pas vous ne rentrez pas dedans vous vous barrez et là par exemple je vais sortir de la salle hop quand je vais revenir il reste ouvert parce que j'ai de la chance je sais même pas pourquoi voilà là c'est bon il est parti c'est fini j'aurai pas de devil deal dans cette partie mais la prochaine salle ce sera obligatoirement une godroom quand j'aurai vu cette godroom par contre vous allez voir qu'il va se passer des choses ça c'est ce qu'il faut retenir si vous rentrez dans le devil deal et que vous ressortez vous allez passer en gros à moitié-moitié moitié de godroom moitié de devil deal c'est le jeu qui va décider on n'a pas vu notre salle secrète on n'a pas vu la super secrète mais on n'a pas beaucoup de bombes donc on va simplement aller au prochain étage on va partir sur cave c'est parti on n'avait pas beaucoup d'argent pour notre shop ce qui est bien c'est que dans cette partie on va voir des godrooms là la prochaine fois on arrive à cet étage une chance sur trois d'avoir une godroom on espère qu'on va en avoir une mais si on n'en a pas prochain étage ça à 72% donc c'est parti on tombe sur les fameuses larves qu'on connait bien alors les larves il y a celle-ci qui nous rush dessus et il y a celle qui tire des boules priorité souvent c'est de tuer celle qui nous rush dessus parce que globalement elles peuvent nous surprendre alors que les autres si on se met un peu loin elles ne font que tirer mais bon vous tuez les ennemis dans l'ordre que vous voulez et puis souvent vous allez les tuer parce que vous allez paniquer il y a plein d'ennemis autour de vous vous allez tirer vous n'allez pas faire comme moi et vous balader dans la salle on tue les larves on est bien on a les champignons ici les champignons qui peuvent contenir des pilules ou deux objets champignons qui sont assez forts on pourrait les exploser si on avait beaucoup de bombes on n'en a pas on pourrait optimiser par contre notre objet qui sert à faire des explosions mais là je vais vous montrer comment faire des dégâts avec l'objet qui fait des explosions toutes les deux salles là on peut aussi s'en servir sur ce genre d'ennemis alors là je les ai un peu laissés approcher mais regardez si je fais ça ah bah mince elle a une trajectoire apparemment ça prend la trajectoire de mon ver de terre donc pas dingue bon bah tant pis j'aurais pas réussi à le montrer mais on le montrera sur une autre salle ça aurait pu faire une explosion et tuer les deux les deux mouches puisque enfin les deux mouches à vampire là les deux chauves-souris là parce que ça fait une grosse explosion on a notre salle de trésor on va rentrer dedans et là on a un objet honnêtement je saurais même pas dire ce qu'il fait celui-là donc je vais aller sur le platinum god parce que je sais que c'était un objet qui était pas fort avant la mise à jour donc peut-être qu'il a été équilibré mais normalement c'est pas un objet très bon donc on va taper Linger Bin alors qu'est-ce que ça fait alors quand on tire des larmes de manière constante sans s'arrêter pendant 7,5 secondes on fait apparaître apparemment un nuage de P un nuage de KK qui fait des dégâts périodiques à tous les ennemis qui s'en approchent apparemment ça fait des dégâts basés sur notre DPS à nous à peu près 5 fois par seconde et il reste 15 secondes à l'écran on peut apparemment le pousser ce nuage alors attention on va voir ça on tire 7,5 secondes sans discontinuer apparemment on va faire apparaître un nuage regardons ça ensemble alors j'ai fait apparaître un nuage et je peux le pousser ok je peux pas le pousser en bougeant dessus je peux le pousser avec mes larmes et apparemment ça ça fait du dégâts aux ennemis c'est pas le meilleur objet du jeu après on est content on a eu un objet c'est pas grave on aurait pu le laisser par terre aussi hein quand on aime pas les objets des fois quand on a pris l'habitude de connaître les objets on peut tout simplement les laisser par terre en espérant avoir une chance de les changer en un autre objet là on va ramasser un peu tout ce qu'on trouve ces ennemis là ils posent problème à des gens dédicaces à grab your popcorn apparemment qui n'aiment pas ces ennemis ces ennemis là honnêtement je peux comprendre pourquoi ils font chier au début mais comme vous pouvez le voir si vous restez à bonne distance ils vont rien vous faire si vous êtes patient ces ennemis là vont pas poser de problème mais il va falloir comprendre la mécanique c'est à dire que dès que vous rentrez dans leur champ de vision ils se lèvent et ils tirent 3 larmes donc globalement faut pas être trop greedy faut pas vouloir les tuer trop vite si vous sentez que vous avez pas de quoi les tuer vite mettez que quelques larmes et barrez vous vous voyez même si vous devez faire ça au début c'est pas grave hop une larme et je m'en vais une larme et je m'en vais vous voyez genre j'en mets une deux là j'ai pas trop touché je m'en vais mais soyez pas trop greedy parce que si vous êtes greedy évidemment et que vous voulez mettre trop de larmes d'un coup bah vous allez prendre des dégâts en fait donc là je me mets ici l'autre me voit pas hop on est bien et vous pouvez même vous amuser là par exemple si j'attends la rotation de ma mouche rouge vu qu'elle fait beaucoup de dégâts hop il va se lever et il va prendre la mouche rouge et on le tue grâce à notre orbital ou pas trop mal ici on va essayer de faire notre explosion mais je la fais passer au dessus à chaque fois c'est dingue alors ces ennemis là c'est aussi des ennemis qui posent problème bon là il y en a beaucoup donc il faut clairement aller dans le tas et bourrer le plus possible oh je vais me faire toucher dans mes cœurs rouges ça va être terrible et ces ennemis là ils vont être encore plus difficiles en hard mode pour l'instant ils ne sont pas horribles mais ça c'est les ennemis où justement c'est très important de gérer votre knockback vous voyez que c'est des ennemis qui ne bougent pas très vite et qui globalement vont prendre beaucoup de recul sur vos larmes donc vous voulez vous tenir une certaine position la plus éloignée possible en fonction de votre portée et ensuite les faire reculer s'ils sont trop proches de vous ils vous tirent dessus bah là après c'est à vous de repérer le moment où ils font le petit et esquiver en rythme avec eux on va aller dans la grande salle ici alors là c'est bien c'est une salle où on a beaucoup d'espace regardez hop la larve va juste venir vers moi dès qu'elle me voit vous avez juste à passer en dessous d'elle elle ne va pas pouvoir faire un virage en fait globalement vous voyez si elle vient comme ça que je me mets au dessus elle ne va pas faire un virage il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son mouvement et hop je me mets en dessous comme ça tout va bien c'est les ennemis qui ne devraient pas vous poser le plus de soucis à part quand ils sont en surnombre dans des petites salles hop tout va bien quand on connait à peu près son DPS c'est ça c'est un truc qui marche bien aussi dans Isaac quand on connait à peu près son DPS ce qui est très cool c'est que vous allez donc savoir à peu près combien de l'arme il vous faut pour tuer un ennemi et ça ça va vous permettre de voilà par exemple là je n'ai pas fait l'esquive sur le dernier monstre ici parce que je savais qu'il allait mourir le temps qu'il arrive à moi ça ça viendra en jouant on va rentrer dans notre magasin on aurait espéré un coeur bleu en fait on veut du coeur bleu pour se protéger ici mais on n'en a pas malheureusement tant pis un magasin avec on a peu de choses pas très content ici on pourrait aller chercher les ressources on va aller mettre une bombe là ce qui va créer un pont tout simplement quand vous mettez une bombe s'il y a un d'espace exactement dans le vide et que vous avez un rocher proche de ce trou vous pouvez mettre une bombe de l'autre côté du rocher pour qu'en fait le rocher tombe dans la crevasse et vous permette de passer ce qui crée un petit pont et voilà ici on ramasse on est content des bombes on a posé qu'une seule bombe on a ramassé 3 bombes et clés et là on peut refaire le pont donc hop on refait un pont et on est content vous pouvez le faire aussi avec du caca donc s'il y a un caca de l'autre côté d'un précipice comme ça vous pouvez mettre une bombe faut pas tirer des larmes sur le caca faut le faire avec une bombe vous pouvez créer des ponts comme ça assez pratique pour certaines énigmes certaines salles vous avez l'impression de ne pas pouvoir ramasser les consommables là on est sur une salle tranquille ça c'est la version des larves vous les reconnaissez avec les petites pastilles blanches dans leurs yeux elles elles font rien elles tirent pas elles vous rushent pas dessus elles sont juste là donc en plus de ça là elles peuvent pas nous atteindre on a un coffre qu'on va pas pouvoir aller chercher malheureusement et on va continuer alors ça c'est une salle très difficile priorité aux deux araignées faut vraiment tuer les araignées rapidement et en fait si vous vous positionnez dans un coin faut pas paniquer tuer les araignées et positionnez-vous dans un coin comme ça vous ne gérez qu'un seul des crânes parce que vous voyez si je commence à tourner dans la salle bah là c'est n'importe quoi en fait genre ils se mettent tous à me tirer dessus les uns après les autres alors que là d'avoir eu le réflexe d'aller dans le coin à gauche je vais gérer que lui là-haut peut-être que les esquives vont être compliquées mais au moins je gère que lui et si je me place là bah il se passe rien donc là je me place ici je tue les araignées tout va bien quoi et ensuite on fait un par un hop et après on va tuer lui pas besoin d'aller en haut à droite parce que sinon on réveille l'autre hop on peut utiliser la mouche aussi on essaie de montrer un peu toutes les possibilités et ça se passe bien c'est une salle difficile celle-là je reconnais c'est une salle très difficile si vous prenez beaucoup de coups dessus au début c'est pas grave les larves qui nous rush tout va bien ah plus un ennemi très embêtant avec les les mini pins les mini alors c'est leur nom PIN je suis désolé ça vous fait rire le sexe le zizi c'est marrant mais donc les mini pins qui sortent du sol et qui ensuite viennent sur vous donc faut être en rythme dès qu'ils sortent du sol vous bougez vous pouvez par exemple là je bouge pas hop je sais qu'il va arriver dès qu'il sort hop vraiment y'a pas trop de danger mais ce qui est chiant c'est que souvent on sait pas qu'ils sont là on commence la salle et tout d'un coup ils apparaissent c'est embêtant on a une grande salle ici avec ses ennemis très embêtants qui nous rushent dessus là vous voulez en fait les attirer tous donc ne vous précipitez pas dans la salle attendez qu'ils viennent et ensuite une fois qu'ils sont tous là hop on fait des tours avec eux globalement là j'ai du dégât donc je peux tranquillement les tuer mais si vous avez pas de dégâts vous allez faire des tours et des tours ce qui est important c'est qu'ils soient tous concentrés pour qu'on puisse les tuer facilement salle de malédiction ici très bien salle de malédiction donc c'est pas très grave la salle de malédiction on pourrait aller dedans sans perdre nos chances de débil deal ça c'est important faut que vous fassiez toucher par un ennemi pour perdre vos chances de débil deal godroom si là je vais mettre des coups dans mes cœurs rouges dans la malédiction c'est pas grave je vais pas perdre mes chances vous allez voir par contre il y a des ennemis dedans si ces ennemis me touchent là c'est fini ouais il y a des ennemis hop c'est le coup dur je peux même mettre un coup dans le mendiant de sang je vais pas perdre de chance d'angel room et ici pour pas perdre trop de vie je vais repartir avec the moon hop repartir avec the moon comme ça on voit notre salle secrète et on voit d'ailleurs que cette salle secrète est liée à ici ça c'est intéressant pour sortir on va utiliser notre activable on a réussi à le faire on s'est placé à bonne distance hop on a envoyé en plein milieu d'une des liaisons de la secret room et ici on a un mendiant de clé alors les mendiants de clé ils sont très avares ils donnent des coffres des coffres gris des coffres jaunes des coffres en pierre des coffres rouge ils donnent tout type de coffres ils ont aussi une certaine liste d'objets ils peuvent vous donner un objet parmi cette liste mais ils sont très avares donc il faut leur donner beaucoup de clés pour qu'ils commencent à donner des choses même avec 9 clés là je me vois pas commencer à le nourrir j'ai pas très envie on va peut-être le faire parce que pour le bien de la run pour le bien de ce tutoriel mais vous allez voir que c'est pas très très bien sachez qu'une clé en or ne permet pas d'arnaquer ce mendiant il va quand même vous prendre des clés par contre si vous commencez à avoir un haut nombre de clés genre 50, 60 vous pouvez peut-être jouer avec lui et plus tard vous verrez qu'on fera des optimisations de dingue pour l'instant c'est un peu trop tôt pour commencer ça donc on va regardez je vais lui donner des clés vous allez voir que ça tourne mal donc là je lui en ai déjà donné 3 4 5 et là il me donne une première récompense un coffre jaune alors on est très contents alors là vous allez me dire mais Chichayou t'as mal parlé mais sachez que ça arrive pas souvent donc dans le coffre jaune on a évidemment rappelez-vous des objets de boss donc là c'est le screw qui nous donne cadence de tir et vitesse de tir donc on est très contents là avec 3 clés par contre on va simplement le remercier et peut-être même le tuer pour vous montrer qu'on peut le tuer ce qui va nous donner des ressources et notamment une clé voilà il m'a rendu une clé merci à lui tuer les mendiants dans ce jeu c'est un moyen aussi d'influer sur les chances de Devil Deal Godroom et ça on va en reparler au moment propice ne vous inquiétez pas dans cette run on va d'abord avoir une Godroom comme je vous l'ai expliqué avec cette mécanique de pas rentrer dans le premier Devil Deal donc la prochaine salle sera une Godroom une fois qu'on aura vu cette première Godroom on en reparlera c'est parti on va aller faire le boss j'ai toujours pas de vie bleue donc ça c'est très embêtant si je me fais toucher sur le boss mes chances de Godroom vont fondre au soleil après j'ai qu'une chance sur 3 pas très grave il me manque une seule pièce c'est un peu dommage on va tuer évidemment le shopkeeper ce qui nous a permis d'augmenter un peu nos chances d'avoir une salle ça on l'avait déjà appris dans la première vidéo on a augmenté de 2,5% on a eu des pièces on va pouvoir acheter les blagues carambars le booster pack le booster de cartes magic appelez ça comme vous voulez un booster de 5 cartes voilà vous achetez pour 15 pièces vous avez 5 cartes donc on a la carte jugement ici la carte tempérance la carte the tower et la carte encore une carte jugement et le 2 de club alors on va expliquer un peu tout ça le 2 de club tout simplement ça vous double vos bombes vous prenez votre nombre de bombes ça les double et si vous en avez pas ça vous en donne 2 donc là ce qu'on va pouvoir faire vu que j'ai qu'une bombe c'est tester la super secret room qui est toujours on le rappelle soit le plus proche du boss et dans tous les cas coller à une seule salle au maximum on va tester vers le haut si on testait vers le bas ce serait lié à 2 salles on va tester là hop c'était ici on est content un coeur blanc ça c'est parfait on va le garder pour la fin de l'étage et on a le 2 de club donc le 2 de club je vais l'utiliser par exemple ici hop ça me donne 2 bombes parce que j'en avais pas mais sinon si vous avez des bombes ça les double donc là comme j'en avais qu'une si je l'avais utilisé avant bah vous voyez j'aurais eu une bombe en moins donc là on est content on a 2 bombes et qu'est-ce qu'on a après on a du jugement alors le jugement on rappelle ça fait apparaître un mendiant n'importe lequel là on a un mendiant normal un mendiant de sang on a la carte tempérance qui fait apparaître une machine de donation de sang et ici on a la carte the tower qui fait apparaître beaucoup de bombes alors est-ce que je vais le faire je vais le faire dans une salle où je vais pas retourner là mais la carte the tower globalement ah bah j'ai apparemment j'ai utilisé assez de cartes dans la partie pour débloquer quelque chose vous voyez la carte the tower ça fait apparaître plein de bombes vous pouvez jouer avec ces bombes d'ailleurs si je sors là vous allez voir que leur timer de vous voyez à chaque fois que je ressors de la salle leur timer repart de 0 et donc elles explosent qu'au bout d'un certain temps évidemment vous pouvez jouer avec ça pour optimiser les placer dans la salle et essayer des choses vous allez pas faire ça au début de votre partie mais vous pouvez tomber sur des streamers qui le font et qui utilisent la carte the tower pour essayer d'avoir des secret rooms dans certaines salles et vérifier sans utiliser leurs bombes ou péter les champignons ici pour essayer d'avoir des pilules ou quoi j'ai eu des pilules pour utiliser une pilule bad trip super donc bad trip excellente pilule qui évidemment vous inflige un dégât on est très content de l'avoir sachez que cette pilule ne peut pas vous tuer si vous tombez sur bad trip mais qui vous reste plus qu'un seul coeur ça va tout simplement faire l'effet inverse de cette pilule donc full health une pilule qui vous re-remplit tous vos coeurs rouges cette pilule ne peut pas vous tuer ne vous inquiétez pas en piffant les pilules en n'ayant qu'un coeur ça n'arrivera pas de la même façon que health down la pilule qui vous enlève un conteneur de coeur rouge se transforme en health up s'il ne vous reste qu'un coeur très bien ici donc on a perdu un coeur rouge on est très contents avant le boss ça fait plaisir on a pu montrer quelque chose ici on va pas optimiser ces mendiants on va simplement mettre une bombe et vous voyez comme j'ai fait tout apparaître les uns à côté des autres et ben hop on a beaucoup de ressources et on est très contents parce qu'en ayant cassé le mendiant de sang on a eu un coeur noir donc là je suis bien parce que hop regardez moi ça des bombes du coeur rouge et du coeur noir on est très contents on va aller faire le boss tout en n'oubliant pas le coeur blanc à la fin de l'étage ça on en reparle juste après le boss c'est Pip alors Pip ça c'est un boss qui peut vous faire très très mal aussi en début de game c'est un boss qui saute et quand il atterrit au sol voilà il fait des larmes pipi dans tous les sens donc quand il saute comme ça allez le plus impossible de lui parce que les larmes pipi sont très concentrées autour de lui vous voulez jamais être au corps à corps parce que même sur place il peut faire un petit saut sur lui même qui va envoyer des larmes pipi autour de lui et il peut faire pipi par terre et le pipi par terre ça vous fait du dégât évidemment donc là tout ce qu'on veut c'est être le plus loin possible de lui à chaque fois d'utiliser notre portée et voilà une fois qu'on a atteint un tiers de sa barre il invoque un oeil enfin un de ses yeux sort de son orbite et va tourner dans la salle en plus de tout ce qui se passe donc là c'est là que les premières fois honnêtement j'ai pas grand chose à vous dire là dessus c'est là que le jeu est complètement asymétrique et qu'il faut absolument que vous développiez au fur et à mesure que vous allez jouer cette conscience où est-ce que sont vos larmes où est-ce que vous êtes placés où est l'ennemi moi souvent je regarde plutôt les ennemis que mon personnage et en fait du coup il y a une partie de mon cerveau qui gère le fait que mon personnage est à un endroit ou un autre je garde position de mon personnage dans ma tête c'est moi qui le déplace donc c'est moi qui ai le contrôle dessus après je regarde plutôt les ennemis justement pour anticiper leur mouvement et quand on va atteindre et c'est là que c'est encore plus horrible deux tiers de sa vie son deuxième oeil sort de son orbite et donc là c'est n'importe quoi il faut anticiper tout ce qui se passe dès qu'il saute être le plus loin possible de lui mais des fois ça implique d'aller dans un oeil donc vous êtes obligé de ne pas le faire tout ce que vous voulez faire c'est le tuer le plus vite possible tout en gardant les conseils que je viens de vous donner en tête mais là celui-là les premières fois ça va mal se passer je le sais on n'a pas eu notre godroom alors qu'on avait 45% de chance dommage mais c'est pas grave au prochain étage on aura plus de chance plus de range et un look up alors la luck tiens on va en profiter ici pour démystifier la luck ça c'est très important la luck vous allez lire des conneries partout moi je stricte le jeu depuis je joue au jeu très très souvent depuis 6 ans et au bout d'un moment à chaque fois ça me gonfle quand les gens disent n'importe quoi sur la luck que ce soit dans mon chat ou sur les chats des autres mais bon c'est pas grave c'est normal c'est une stat un peu mystique j'en veux à personne évidemment mais voilà au bout d'un moment vous voyez alors qu'il suffit d'aller voir le wiki on a les informations la luck ça influe sur deux trucs principalement les récompenses en fin de salle vous savez que les récompenses quand vous terminez une salle vous pouvez avoir un coeur vous pouvez avoir une clé vous pouvez avoir une bombe vous pouvez avoir un coffre tout simplement plus vous avez de luck de 1 à 10 de 0 à 10 pour avoir de la luck négative aussi donc là vous avez vraiment peu de chance mais de 0 à 10 vous allez avoir de plus en plus de chance d'avoir des meilleures récompenses en fin de salle quand vous tuez un ennemi ce qui fait qu'à 10 de luck vous avez énormément de chance d'avoir un coffre à la fin d'une salle un coffre qui contient donc plus de ressources que simplement une ressource qui apparaît comme ça. Donc ça, c'est le principal effet de la luck. Le deuxième, c'est que la luck vient influencer tous les effets de l'arme qui tournent autour de la luck. Donc là, par exemple, vous voyez que mon bébé qui lance des larmes glacées, il le fait tout le temps. Mais il y a peut-être un objet dans le jeu qui vous donne des larmes glacées en fonction de la luck. C'est-à-dire que si vous avez un de luck, vous allez tirer une larme sur 10, c'est de la glace. Si vous avez 10 de luck, peut-être toutes vos larmes seront glacées. Il y a peut-être un objet comme ça, peut-être qu'il n'existe pas aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un objet qui tire des dents, et les dents font 3 fois vos dégâts, mais pour qu'une dent apparaisse, c'est basé sur la luck. Et plus vous avez de luck, plus vous allez faire de dents. Jusqu'à, par exemple, l'objet des dents, 9 de luck, vous allez tirer que des dents. Donc x3 dégâts, vous êtes contents. Donc la luck, c'est ça, c'est les effets de l'arme. Par exemple, il y a des larmes poison, des larmes... Comment dire ? Des larmes rasoirs, il y a des trucs comme ça, qui sont basés sur la luck, et les récompenses de fin de salle. Toutes les conneries que vous allez entendre de type « Oh là là, il a eu une récompense sur le mendiant, non. Les machines à gacha que vous verrez plus tard dans le jeu, non. Les bontos, celui avec les 3 crânes devant lui qui jouent, non, non. Les machines à sous, non, 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 rien. La luck, rien du tout. La luck, c'est principalement les récompenses de fin de salle et les effets des larmes. Le reste, vous pouvez oublier, dès que vous entendez une connerie, vous allez dire « Attends, c'est une connerie, il va y avoir le wiki. » Ça, c'est important, ça fait beaucoup moins de choses qu'on ne pense. Oui, d'accord. Donc on n'a pas eu de godroom, c'est pas grave, mais au moins, on a parlé de la luck. Donc là, j'ai eu un peu de portée, un point de luck, on est content, c'est pas le meilleur objet de boss, mais tant pis. On va aller ramasser notre cœur blanc. Les cœurs blancs, c'est important parce qu'un cœur blanc, vous allez le mettre comme ça sur un slot de cœur rouge, si vous en avez, sinon ça ira sur votre armure. Et les cœurs blancs, quand vous allez changer d'étage, ça va se transformer en HP up. Donc là, au prochain étage, j'aurai 4 cœurs rouges, à condition évidemment que je ne perde pas ce cœur blanc. Vous voyez que là, je vais par exemple vous montrer quelque chose. On va aller optimiser le mendiant de sang. Je vais vous montrer quelque chose. On pourrait perdre ce cœur blanc si on se faisait toucher dedans. Évidemment, les cœurs rouges vont pouvoir le protéger sur certaines mécaniques, comme le mendiant de sang. On va aller mettre des coups dans le mendiant de sang. Vous voyez que le cœur blanc ne part pas. C'est les cœurs rouges d'abord. Vous voyez, hop. Là, il va me donner une récompense. On a eu une pilule. On est très contents. Ça va être phéromone. Un effet qui charme les ennemis autour du P. Donc ça, ça ne servit à rien. Vous voyez là, le cœur blanc, il n'a rien pris. Par contre, si je remettais un coup, le cœur blanc, ciao ! Donc on va évidemment ne pas le faire. On ne va pas tuer le mendiant non plus. Je n'ai pas envie de perdre toutes mes bombes. Et voilà. Le cœur blanc, vous voulez le garder peut-être au tout début. Ramassez-le à la fin de l'étage, juste avant de partir. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre HP up pour le prochain étage. Sinon, tant pis. Ramassez-le. Et faites en sorte de le protéger. Sachant que si vous en trouvez deux dans le même étage, ça va directement vous donner le HP up. Là, si je ramassais un autre cœur blanc à cet étage-là, ça le transformerait. Les deux se transformeraient en HP up directement. Alors, on va changer d'étage. Hop, cave 2. C'est parti. Je vois que mine de rien, malgré toutes les bases qu'on a introduites, on prend notre temps. La vidéo va quand même durer longtemps. Je suis désolé. Mais en même temps, je parle beaucoup. C'est peut-être un défaut. Peut-être une qualité. Vous me direz ça dans les commentaires. 67,5% de Godroom. Évidemment, on n'en a pas eu à l'étage d'avant. On va s'engager là-dedans. Hop, une salle de malédiction ici. Mais je n'ai pas envie de perdre de l'armure. Donc, on ne va pas y aller. Les ennemis qui font apparaître des mouches, si on les prend à distance, tout va bien. Les ennemis qui nous rushent, pareil. Maximum de portée. On ne va pas aller au corps à corps. Ça n'a aucun intérêt. Même si on est tenté d'aller utiliser la glace. La glace, ce n'est pas grave. Dites-vous simplement que vous tuez des ennemis gratuitement. Et rochers marqués de cave. Alors, les rochers marqués de cave, vous voyez qu'ils sont un peu moins bleus qu'au premier étage. Ils sont un peu plutôt grisés. Et il y a la croix sur le côté. Donc, on les voit. Ce sera toujours ces cailloux en forme de triangle qui sont marqués. Et au lieu d'utiliser une bombe, on va utiliser ça. Mais évidemment, on n'a pas réussi parce qu'avec les larmes spectrales, ce n'était pas dingue. Ce que je pourrais faire, on va le montrer. On va aller recharger notre objet. Tout simplement. Attention à ses ennemis. On les connaît. Alors là, en plus, il y a lui. Alors là, les ennemis, les pins, les vers de terre, il faut absolument porter attention à ce que vous avez dans les oreilles. Parce que des fois, vous allez être concentré sur les ennemis et eux apparaissent. Mais si vous entendez le bruit, ça va vous permettre de vous décaler au dernier moment. Donc là, il n'y en avait qu'un seul. On est content. On va recharger notre objet. Ici, des ennemis qu'il faut tuer assez vite parce qu'ils invoquent ces fameuses mouches jaunes qui ont un comportement très, très erratique. Ils viennent à votre corps à corps mais qui font des espèces de zigzags. Ce n'est pas clair. C'est fait pour vous mettre un peu mal. Sachez juste qu'il ne faut pas paniquer quand elles viennent vers vous parce qu'elles n'ont pas tendance non plus à venir d'un coup. Souvent, elles font des petits mouvements au dernier moment. Et reculez quand même. Laissez pas venir. Et donc, il faut tuer les gros parce qu'ils invoquent ces mouches-là en boucle. C'est très embêtant. Donc, c'est parti. Là, dans une grande salle comme ça, ça ne pose pas de problème. Il y a des salles plus difficiles. Plus tard dans le jeu, il y a trois fois cet ennemi dans une salle de taille normale. Et donc, on va retourner utiliser notre objet activable à deux charges. On a fait deux salles pour le charger. Et comme on enlève le trinket qui fait des larmes en S, si je le lance là maintenant, hop, ça va tout droit. Il n'y a pas de problème. On ramasse notre cœur. On re-ramasse ça pour avoir de la cadence de tir sur nos larmes. C'est parti. Une salle ici où il faut prendre un coup pour y aller, donc tant pis. Une grande salle. Alors, comme tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est commencer d'abord par esquiver. Alors là, j'ai dû faire des esquives un peu précises, mais ce que vous voulez, c'est se retrouver dans la situation où vous avez le contrôle sur tous ceux qui vous suivent. C'est important de ne pas... Il n'y en a pas un à un bout, l'autre à un autre, et que vous vous retrouviez pris en tenaille. Ce que vous voulez, c'est qu'ils vous suivent tous. Alors pour ça, souvent, ça implique de soit aller sur les côtés et ensuite de faire une esquive précise qui les ramène tous avec vous, soit d'aller au milieu et puis de ressortir depuis le pack. Donc là, j'ai plutôt allé vers le milieu ici. Là, je me suis retrouvé un peu coincé. Je suis sorti du pack et ils étaient tous là. Vous pouvez aussi essayer d'en tuer un rapidement pour vous faire de l'espace, utiliser une bombe pour les bloquer. Vous pouvez totalement utiliser des bombes dans le jeu pour bloquer les ennemis. Ça, il ne faut pas hésiter. Hop, on a une salle de trésor ici. Alors très bien, excellente salle de trésor. Il a failli payer deux clés, mais on va pouvoir mettre tous les coffres en haut à droite. Regardez, hop. Tous les coffres à pierre. Évidemment, on va les rassembler pour utiliser un minimum de bombes. Et là, on va même utiliser... Attendez. Vous pouvez rappuyer sur l'objet spacebar si vous voulez le ranger. On va enlever ça, notre trinket. Et puis, on va envoyer ça là-bas. Hop. Et là, en une seule bombe, même pas une bombe, un objet, ça m'a permis de tout ouvrir dans cette salle. Beaucoup de valeur qui a été effectuée ici. Une latchkey, un objet de boss, donc qui donne de la luck, un cœur bleu et deux clés. On est très contents. On va soigner les cœurs rouges. Ici, on pourrait aller chercher une bombe avec une clé, mais tant pis. Ici, j'ai bien envie de tenter. Il y a des packs de champignons. Vous voyez, si vous repérez un peu, vous voyez que tout est à deux cases. Si vous placez une bombe ici, vous pouvez casser les quatre champignons d'un coup. Comme j'ai beaucoup de bombes là, je vais tenter les champignons pour y avoir des belles choses dedans. Malheureusement, il n'y a rien. Pilule, je la tente. Infested qui nous donne des mouches et souvent des araignées bleues, donc des trucs très éphémiques. mais qui font des dégâts pour nous. Pas la meilleure pilule. Ici, on a le Dry Baby dans notre salle d'objets. Le Dry Baby, ça va être un familier qui se positionne derrière vous et qui va, en gros, absorber les larmes qui le touchent. Et quand il a absorbé assez de larmes ennemies, il va faire un effet de dégâts à toute la salle. Il n'est pas trop mal parce qu'il va nous permettre de nous cacher. Vous allez voir que ça, c'est un objet qui peut être très débutant friendly. Il va nous permettre de nous cacher. Attention à ces salles de piège. Là, simplement, pour les salles de piège, il faut apprendre à les reconnaître. Vous arrivez dedans, vous savez ce qu'il se passe. Moi, je la connais, celle-là. Hop, on attend la tempo et hop, après, on est bien. On appuie sur le bouton. Les mouches vertes, attention, les mouches vertes. Même moi, là, encore, c'est des nouveaux monstres. Souvent, je me retrouve dans des phases où je les prends. Elles se suivent. Et ce qui est embêtant, c'est qu'elles sont souvent accompagnées d'autres ennemis. Si vous faites toucher, ce n'est pas grave. Sachez qu'elles sont un peu embêtantes. Coffre rouge. Hop. Un cœur bleu dans le shop. Un autre cœur bleu gratuit dans le feu. On est très contents. Il y en a 20 pièces. Alors, déjà, on va encore augmenter nos chances de Godroom. Tac. Il faut en tuer un par étage si vous avez des bombes, évidemment. Mais là, j'en ai donc 5% de chance. Ça aurait été 2,5 à l'étage d'avant. Ce serait techniquement 10% de chance à l'étage d'après. Mais sauf que comme il y a 100%, il faudrait déjà prendre un coup. Vous comprendrez quand vous jouerez ce genre de truc comment influencer sur les statistiques. Là, on est dans la situation où on est à l'étage où les chances de Godroom sont à 67%. Tuer un mendiant comme ça un seul par étage, là, ça nous donne 5%. L'étage d'avant, c'était 2,5. Ce qui est important, c'est de savoir que ça vous booste un peu vos chances. Les stats exacts, ça viendra en jouant. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est que des GD dans tous les sens, sachez qu'il n'y a pas d'IA et que vous aurez évidemment des Godroom quand vous avez 10% de chance d'en avoir et vous n'en aurez pas quand vous aurez 90% de chance d'en avoir. Ça, c'est classique. Et la Mom's Box ? Alors là, la Mom's Box, ça va peut-être nous permettre de faire un switch d'objet activable parce qu'il nous aura bien servi notre objet activable à bien avoir beaucoup de ressources, de faire de la valeur avec ces bombes qu'on envoie. Là, on va prendre ça parce que celui-là, il est vraiment pas mal. Déjà, c'est un objet qui donne 1 de luck. Quand vous l'avez sur vous, ça donne 1 de luck. Et en plus de ça, quand vous l'utilisez, ça vous fait apparaître d'autres trinkets. Donc là, ça, c'est un trinket qui n'est pas dingue. Purple Heart, c'est un objet qui va augmenter les chances de tomber sur des ennemis d'élite. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Les ennemis d'élite sont plus durs. Et oui, mais les ennemis d'élite donnent des récompenses supplémentaires aux ennemis normaux. Donc le jeu considère que si vous voulez jouer avec plus d'ennemis d'élite, techniquement, ça vous donne des récompenses. Globalement, prenez pas ce trinket, c'est de la merde. Mais autre effet de la Mom's Box, c'est que c'est censé doubler les statistiques données par les trinkets. Donc en fait, les trinkets vont avoir un effet double. Donc imaginez celui-là en effet double, ça doit être un cauchemar. Vous avez des élites partout, ça vaut pas le coup. Mais je me rends compte qu'avec Wiggle Worm, apparemment, ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'effet double sur la cadence de tir. Tant pis. Mais ce qu'on va vouloir, c'est trouver d'autres trinkets plus forts qui donnent plus de statistiques et qui du coup, en effet double, vont être complètement pétés. Et ce qui est bien, c'est que du coup, toutes les 4 charges, je vais pouvoir avoir un nouveau trinket et du coup, choisir un peu les trinkets que je veux porter sur moi. Là, le Dry Baby a fait assez de dégâts donc il a fait un effet de dégâts à toute la salle. Ici, on a juste une salle avec des mouches noires qui font pas de dégâts. On est bien. Attention à cette salle. Ici, c'est la version facile avec que des mulligans qui font invoquer des mouches normales. On est plutôt bien. On retrouvera cette salle beaucoup plus tard dans le jeu quand on aura une variante de l'étage. Elle sera beaucoup plus difficile. Pour l'instant, celle-là devrait pas vous poser de problème si vous vous mettez vraiment à portée maximale. Attention juste quand ils invoquent des mouches comme ça. Ces mouches-là, elles commencent à tirer directement. Et normalement, on est assez bon sur cet étage. On va peut-être aller vérifier la Secret Room. Et on va aller vérifier la salle qui nous manque aussi. Là, la Secret Room, je pense qu'elle est à gauche. Elle est reliée. Ça serait relié à 3 salles. Ça ne peut pas être à droite là, le relié à 3 salles parce qu'on n'a pas accès. Ici, c'est de grande chance. On aurait pu aller rechercher l'objet qui fait une bombe. On n'aurait pas payé de bombe. On aurait totalement pu faire ça. Je ne l'ai pas fait. On ne voudrait pas. On commence à être bien en ressources. Isaac, c'est aussi un jeu où je considère que trop d'optimisation tue l'optimisation à partir d'un certain point. C'est important. Au tout début, essayez d'optimiser tout ce que vous pouvez. C'est bien. Ça va vous faire apprendre le jeu. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, vous arriverez à repérer le moment où vous n'avez plus besoin d'optimisation parce que votre personnage est déjà assez fort. Mais au début, voilà, là, si devant la vidéo, vous vous êtes dit il aurait pu aller rechercher l'objet qui fait des bombes. Ça aurait été une bombe d'économiser. Faites ça. Au début, faites ça. C'est très bien. Au bout d'un moment, vous allez repérer les moments où ça ne sert plus à rien. Mais là, j'aurais dû le faire pour le bien de la vidéo. On est d'accord. Un cœur bleu, on est content. Le bag lunch, I wonder what it is. Alors, le bag lunch, il me semble que quand on se fait toucher, on a une chance de faire apparaître un HP up, un objet HP up. Ici, on est bien en HP. On ne va pas le prendre. On va garder ce truc qui nous laisse de la cadence de tir. Et vous, si vous êtes mal en HP, le bag lunch peut être pas mal. Vous allez avoir potentiellement un HP up qui sort un peu de nulle part. La salle de malédiction, est-ce qu'on va y aller ? En vrai, je n'ai pas trop l'habitude de y aller quand ça me fait perdre des cœurs gratuitement. Mais on va y aller. Ce n'est pas grave. Je vais montrer ce qu'il se passe. Deux coffres rouges dedans. Une troll bombe. Attention à bien la pousser. Cœur bleu. On est remboursé. On est content. Et une salle de challenge à droite là. mais c'est une salle de challenge où il ne faut qu'un seul cœur pour y aller et on n'a pas moyen de l'arnaquer. On a déjà trouvé la salle secrète de l'étage donc on ne peut pas y accéder par là. Tant pis. De toute façon, c'est une salle qui est censée vous faire comment dire, vous faire comeback dans une partie ou vous faire revenir de loin si vous n'avez plus de HP. Ou alors, il faut l'arnaquer quand vous avez des HP. Megamo. C'est bien, on tombe sur des boss qui sont vraiment difficiles ici. Megamo, il a beaucoup de patterns. Il a celui où il fait les flammes en étoile. Il fait apparaître des pyjamas. Quand il fait apparaître des pyjamas, tuer le plus vite possible. Les flammes en étoile, il va falloir comprendre comment elles fonctionnent pour toujours bien se placer. Il fait des flammes aussi autour de lui. Il peut vous tirer des larmes dessus. Et je crois que c'est à peu près tout. On a les patterns d'étoile, le pattern où les flammes tournent autour de lui, le pattern où il crache dessus, l'invocation de pyjamas. Et là, ça devrait le faire. Donc, c'est un boss compliqué. Moi, le placement que je conseille, c'est d'être sur son côté comme ça. Il vous permet de repérer le moment, parce que les larmes ont à peu près toujours, elles finissent toujours au même endroit en fait, selon d'où elles partent. Ça va vous permettre de repérer un peu comment faire l'esquive. Donc, s'il fait des larmes, vous allez simplement bouger vers le bas. S'il fait les larmes en étoile comme ça, vous avez vu que c'était pas trop difficile à esquiver, j'avais juste à descendre ici. S'il fait les boules, donc je me déplace. Et voilà, il peut envoyer les flammes aussi sur vous. Donc, dans ce cas-là, il faut juste faire une esquive au bas. Oui, si vous voulez vous placer en bas, vous pouvez vous placer ici. Juste, ça va être difficile si vous vous mettez trop au corps à corps. Si vous vous mettez bien sur les côtés, normalement, ou en bas, ça devrait le faire. Moi, j'ai l'habitude d'être sur les côtés. Bon, là, évidemment, je tue pas le boss, je passe 15 ans dessus, donc je vais prendre des coups surtout en parlant. Mais bon, si je me fous là, vous voyez, normalement, les esquives, des fois, ces larmes vont être annulées aussi par des effets. Je me demande si les flammes sont éteintes par le Dry Baby. Oui. Alors, c'est assez marrant, c'est que du coup, je vais pouvoir vous montrer ça directement. Si je me cache derrière mon Dry Baby comme ça, il y a peu de chances qu'il puisse me toucher avec quoi que ce soit, parce que vous voyez que le Dry Baby éteint les flammes. Je peux rester ici, là. Vous voyez qu'en fait, le Dry Baby, il prend les flammes à ma place. Donc ça, c'est un objet débutant, très débutant friendly. C'est ce genre d'objet que vous allez apprécier au début et vous permettre de vous cacher et donc de survivre plus facilement. Et on a notre God Room. On avait 2 chances sur 3, on l'a eu. Un jus de Jésus, du dégât et de la portée, on est content. On va aller dans notre God Room et donc les God Rooms, comment ça se présente ? Eh ben, on n'a pas de chance puisqu'on n'a pas d'objet dedans. C'est vraiment la pire God Room qu'on ait jamais vue de notre vie pour un tutoriel, mais globalement, dans les God Rooms, vous n'allez pas avoir les mêmes objets que dans un Devil Deal. Vous allez avoir d'autres objets qui sont très forts aussi pour la plupart. Vous avez aussi des objets nuls mais il y en a en Devil Deal. Et ces objets sont gratuits. L'intérêt des God Rooms, c'est que les objets dedans, vous pouvez les ramasser gratuitement. Par contre, vous n'en aurez qu'un par God Room. S'ils vous proposent plusieurs objets, il faudra choisir un des objets. Il y aura potentiellement des moyens d'arnaquer plus tard. Mais, pour l'instant, au début, vous arrivez dans une God Room, il y a plusieurs objets, c'est qu'un seul. Il va falloir apprendre à les reconnaître, essayer de savoir lesquels sont meilleurs dans telle situation. Mais, à HP Up. Encore deux cœurs blancs, à HP Up. On est content. Et cette statue d'ange, on y reviendra beaucoup plus tard puisqu'elle nous permettra de faire des choses plus tard dans le jeu. Pour l'instant, voilà, God Room. Normalement, il y a des objets, je n'en ai pas eu. J'ai le seum. Mais, dans vos parties, je ne doute pas que vous aurez des objets incroyables. Là, je n'ai pas eu de chance. Donc là, j'ai vu cette première God Room qui était assurée. Pourquoi ? Parce qu'on avait esquivé le premier Devil Deal. On n'était pas rentré dedans. On était vraiment... On avait complètement ghost en lui disant, on ne veut pas te voir. On était parti. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir que la God Room n'est plus assurée. C'est-à-dire que là, on a eu cette God Room qui était assurée. Maintenant, on va passer dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les chances séparées. Je n'ai toujours pas pris de Devil Deal, donc je peux toujours avoir des God Rooms. Simplement, les chances sont séparées en deux. Donc là, normalement, on devrait avoir, vous connaissez le fameux 32% de chance, c'est séparé du coup pour pouvoir influencer les chances de God Room par rapport aux chances de Devil Deal et vice-versa. Et pour ça, il va falloir qu'on trouve par exemple des Mendiants ou la machine de donation. On va montrer ça. On est arrivé à Depth. Donc là, le fameux pattern où on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. On n'a pas un build très fort, mais on a beaucoup de vie. On tourne en rond, on tourne en rond. On voit que nos petits nuages de paix font un peu de dégâts. On est content. Super. On ramasse les ressources. Alors, ces ennemis-là, ils ont tendance à toujours faire, comment dire, à tourner autour des surfaces sur lesquelles ils sont collés. Donc si par exemple, il faudrait que j'arrive à faire ça, ça va être compliqué. Si je fais ça. Parfait. Donc là, vous voyez, il n'a plus un caillou, il allait se coller à cette surface ici, donc il fait le tour autour. S'il n'y avait pas de surface, il serait en train de faire le tour autour de la salle. Donc là, tout va bien. Ce n'est vraiment pas des ennemis difficiles. N'allez pas vous coller aux surfaces auxquelles eux-mêmes sont collés. Sinon, ça fout mal. Ces ennemis sont très embêtants, on les a vus la dernière fois. Donc on rappelle, ils vous sautent dessus à la position où vous êtes quand ils décollent. Quand ils atterrissent, ils font des larmes autour. Là, en plus, on avait un élite qui explose en mourant. Ceux-là, globalement, voilà, baladez-vous et ne vous retrouvez pas dans la situation où vous ne bougez pas quand ils vous sautent dessus parce que sinon, il va vous atterrir dessus, poser du sang par terre, c'est dramatique. Un trinket, le Chute Pen, alors il me semble que lui, il a des chances, voilà, une chance de balancer une boule qui ralentit les ennemis. Alors évidemment, sûrement basée sur la luck. Là, comme j'ai trois de luck, j'ai l'air d'en tirer pas mal à vérifier. Ça se trouve, l'objet n'est pas basé sur la luck mais donc il y en a qui sont basés, d'autres non. Et voilà, un des deux effets principaux de la luck. Une pilule, shot speed up, on est content. Les crânes, je ne sais plus trop si on avait expliqué ça mais les crânes, souvent quand vous avez pas mal de bombes, ça peut être intéressant de les bomber par pack. Certes, dedans des fois, il y a des ennemis mais souvent vous avez des cœurs noirs et aussi des cartes. Les cartes, c'est bien. Donc quand vous avez beaucoup de bombes, ça peut être intéressant de casser les packs de crânes pour avoir plus de chances d'avoir des choses dedans. Les chauves-souris, c'est un ennemi des plus horribles du jeu, surtout en débutant. Quand elles sont assez proches de vous, souvent elles vont vous rusher dessus. Donc vous voulez vous tenir à l'écart, comme d'habitude, c'est un des ennemis embêtant qui vient encore à corps donc soyez le plus impossible. Et là, on l'a en combo avec un ennemi un peu embêtant qui fait le tour de la salle qui est intuable et qui va seulement mourir quand on aura tué tout le monde dans la salle. Il ne faut pas s'en occuper, il faut juste l'esquiver. C'est embêtant. Ici, on a une salle de piège. Tout va bien. Une salle de défi, la première normale, celle qui nécessite d'avoir tous ses cœurs remplis et pas celle qui nécessite d'avoir exactement un seul cœur. On va la faire, on n'en a pas fait. Tiens, j'ai des clés. C'est parti. Plein de ressources. Attention aux fameux monstres lasers qui font des lasers devant eux. On voit que celui en haut il n'est pas exactement pareil, il a des tâches sur lui. Alors quand il a des tâches comme ça, ça veut dire qu'il va faire devant et derrière. Et vous avez encore la version au-dessus qui fait devant-derrière et sur les côtés en mode croix verticale, croix horizontale. C'est encore une autre version de ce monstre-là. Ça se reconnaît au fait qu'il est blanc pâle avec encore plus de tâches de sang. Mais celui avec des petites tâches de sang, c'est devant-derrière. Là, les ennemis très embêtants qu'on a vus la dernière fois aussi qui vous sautent dessus et qui font des larmes en verticale, horizontale, en atterrissant en plus. Là, on est content parce que le dry baby, il tanque les larmes des adversaires et au bout d'un moment, quand il en a emmagasiné assez, il fait des dégâts à tout le monde. Avec le dry baby, ce que je peux faire, c'est me cacher derrière quand l'ennemi me saute dessus. Si je reste bien dans la trajectoire, normalement, même si la larme vient sur moi, ce sera le dry baby qui le prend. J'aurais bien montré ça. Vous voyez là, hop, il l'a tanké. Je n'ai pas utilisé non plus mon... Tant pis. Je n'ai pas utilisé ma mom's box, mon activable dès que je le pouvais avec les recharges. Tant pis, vous oublierez aussi des fois. Mais faites attention à optimiser ça. Ici, on a le lazy worm. Alors, le lazy worm, mes larmes vont être toutes lentes. C'est un trinket qui réduit votre shot speed. Il y a des objets sur lesquels c'est utile. Souvent, ce n'est pas le cas, mais il y a des objets sur lesquels c'est utile. Les larmes fatiguées. Une salle un peu horrible en début de jeu. Alors là, malheureusement, j'ai la chance d'avoir le dry baby qui a pris les larmes et fait du dégâts à tout le monde. Mais rappelez-vous que ces ennemis-là, ils lancent des larmes qui sont téléguidées. Donc, si vous restez trop près de ces larmes, elles vont tout simplement vous venir dessus. Donc, partez le plus loin possible et tuer les ennemis de loin. Ici, on a ouvert une serrure parce que derrière, on a un coffre en pierre qui aurait pu contenir des belles choses. Je ne vais pas ouvrir cette serrure-là. Un coffre normal a moins de chances de me donner des beaux trucs. Après, pour la démonstration, on peut y aller. Là, j'ai une bombe. Là, j'ai une serrure pour une clé. Mais la serrure, des fois, elle donne des récompenses. Ouverture de la serrure. Attention à ces ennemis qu'on a déjà vus qui dans ce genre de salle peuvent être embêtants puisque les cailloux sont un obstacle au personnage. Là, je flex un peu. Je vous montre que ces ennemis, avec une bonne gestion de l'orbital, vous pouvez totalement les tuer. Ce qui vous permet de ne pas vous embêter d'aller dans leur dos pour les taper. Ça peut être un bon moyen d'apprentissage des orbitaux. D'essayer de faire des dégâts avec vos orbitaux sur ces ennemis-là pour les taper de devant. Salle au trésor, le Yum Heart a un objet pas terrible dans cette situation mais qui va vous aider beaucoup en tant que débutant puisque c'est un objet qui soigne vos cœurs rouges. Tout simplement, toutes les cas de salle, toutes les cas de charge. Vous soignez vos cœurs rouges. Là, j'ai tous mes cœurs rouges pleins donc ça ne me sert pas. Celui-là, vous allez être content de l'avoir si vous galérez au début du jeu. Attention, eux, ils ne font pas grand-chose. Ils laissent du sang derrière mais à chaque fois qu'on va les tuer à partir de cet étage-là, on peut les voir dès les premiers étages, ils ne laissent rien derrière eux. Dans ces étages-là, quand on les tue, ils peuvent invoquer des ennemis. Là, on les a gelés donc on est content. Ils n'invoquent pas d'ennemis. Un trinket, alors celui-ci, je ne sais même plus ce qu'il fait, le Bob's Bladder. Je vais devoir le regarder avec vous. C'est un trinket que je ne porte pas dans mon cœur. Ceux que je ne porte pas dans mon cœur, des fois, je ne me rappelle pas de leurs effets parce qu'honnêtement, il suffit juste de les laisser par terre. Allons voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça fait ? Ok, donc apparemment, ça laisse juste une sorte de flaque verte en dessous des bombes qu'on pose et cette flaque verte fait du dégât aux ennemis qui marchent dessus. Ça tombe bien d'enrocher marqué, on va pouvoir regarder. Là, il y a une flaque verte. Ce n'est pas un des meilleurs trinkets du jeu, je ne sais pas où mentir. Un autre trinket, le Joe Breaker. Alors là, extraordinaire parce que le Joe Breaker, vous allez voir que des fois, je vais tirer des dents. On voit une dent passée et cette dent va faire x3 dégâts et on va pouvoir vérifier avec Platinum God tout de suite, encore une fois. On va vérifier ensemble est-ce que le Joe Breaker est basé sur la luck ou est-ce que c'est fixe ? On tape Joe Breaker sur Platinum God. Tears have a chance to become a tooth. Donc à mon avis, les larmes ont une chance de devenir une dent. Donc ça doit être influencé par la luck. Ah voilà, c'est confirmé par le Wikipédia. Là, je suis allé sur le wiki pour voir les faits et en effet, plus j'ai de luck, plus j'ai de chance d'envoyer des dents. Donc là, vu que j'ai 3 de luck quand même, on va le prendre parce que des larmes qui font plus de dégâts, ça va être un peu plus intéressant que Wiggle Worm qui ne donne que 0.45. Donc c'est parti. En plus, comme j'ai la Mom's Box, ça se trouve, mes chances sont doublées de lancer une dent. On ne sait pas. Alors le shop, Fanny Pack, Fanny Pack, c'est pas trop mal. Surtout pour les débutants parce que quand vous prenez des coups, vous avez des chances de faire apparaître des consommables. Votre personnage va faire apparaître un consommable parce qu'il a pris un coup. Donc plutôt intéressant, surtout si vous avez malheureusement encore ce défaut de débutant de prendre beaucoup de coups mais c'est pas grave. Ça permet aussi de faire des arnaques plus tard puisque vous pourrez optimiser par exemple dans vos donations de sang quand vous irez mettre un coup dedans, quand vous aurez donné de la vie. Ils irez donner de la vie, ça vous donnera des ressources en plus donc c'est intéressant. On va augmenter nos chances ici, donc ils vont être séparés en deux évidemment puisque maintenant c'est et les Devil Deals et les God Rooms qui peuvent apparaître. Et ici, on a la machine de donation dans laquelle je vais mettre de l'argent pour montrer quelque chose si ça veut bien apparaître. Et ça n'apparaît pas mais au bout d'un certain moment quand vous mettez des pièces dans la machine de donation dans un étage, si vous avez donc les chances séparées d'avoir des God Rooms et des Devil Deals, et bien mettre des sous dans la machine de donation ça peut enlever des chances de Devil Deals pour vous donner des chances de God Rooms. Donc si vous voulez vraiment optimiser à avoir des God Rooms à max, à chaque étage vous pouvez essayer d'avoir ce bonus parce que ça part l'étage d'après. en donnant des pièces dans la machine de donation. Donc évidemment au bout d'un moment elle se bloque donc voilà. On ne pourrait pas non plus le faire à l'infini. Mais là, je vais prendre des pièces. On est content et on va retourner. On veut montrer ça. Si vous voulez vraiment vraiment avoir des God Rooms et au bout d'un moment dans le jeu ça va être important pour certaines mécaniques. Vous voyez voilà, là j'ai mis 10 pièces. Ça m'a enlevé 9% d'avoir un Devil Deals et m'a rajouté 9% d'avoir une God Rooms. Donc globalement là, si une salle devait apparaître à la fin de l'étage j'aurai plus de chances que ce soit une God Rooms. Et vous pouvez aussi avoir des Luck Up comme ça. Donc là, j'en ai pas eu mais aussi quand vous mettez des pièces dans la machine de donation ça peut vous donner des points de luck. Donc là, intéressant puisque mon trinket est basé sur la luck. Donc plus je vais avoir de luck plus je vais lancer de l'arme qui font plus de dégâts. Donc intéressant. Une machine de divination donc il y a des chances de faire apparaître des cœurs bleus, des cartes, on le sait tout ça. Là, j'ai pas d'argent donc on va simplement s'en servir pour avoir des ressources. J'ai eu un Hell's Down sur cette pilule. C'est très dommage. J'ai perdu un cœur rouge. Ici, on tue ces ennemis qu'on connaît tout en restant toujours sur les côtés de ces ennemis dès qu'ils vont lancer leur laser. On va aller terminer cet étage. Vous inquiétez pas si je fais pas toutes les Secret Room de tous les étages dans cette run parce que tout simplement on a moins de ressources qu'avant. Là, on a 5 bombes donc on va pouvoir chercher un peu. Alors là, c'est une salle compliquée parce que vous voyez que ce petit obstacle au milieu m'attire. Là, je lâche le joystick. Ça m'attire tout seul. Donc quand je bouge, il y a aussi un effet où mon personnage est retenu. Donc c'est compliqué d'aller faire la diagonale pour aller chercher les consommables. Même si c'est faisable. Vous voyez là, j'y suis allé comme ça. C'est faisable de faire ça. Vous pouvez totalement faire la diagonale. Vous allez peut-être galérer au début. Ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre une bombe. Hop là, je vais devoir en mettre deux. Je vous montre. Hop, ça me permet d'aller chercher ça. Là, c'était pas... Je l'aurais pas fait dans une run normale. C'était pour vous montrer. Mais il pourrait y avoir un coffre jaune. Coffre jaune, c'est plus intéressant. Il pourrait y avoir par exemple, je sais pas moi, une double bombe dans le coin. Du coup, vous mettez une bombe pour deux bombes. Ce genre de choses. Shot speed down. Décidément, on a de la chance sur les pilules. C'est pas grave. On joue pilule dans ce tutoriel pour voir un maximum d'effets. Ici, une salle qui sert à rien. On va même aller dans la salle de malédiction parce qu'on n'a pas moyen de l'arnaquer. C'est une petite salle. Donc, comme c'est une petite salle, une salle étriquée comme ça, il ne peut pas y avoir de salle secrète sur les côtés. Il n'y a pas moyen de l'arnaquer. Alors, je sors vite parce qu'il y avait des bombes. Hop. Où est ma salle secrète ? Elle ne peut pas être là. Ni à droite ni à gauche parce qu'il n'y a pas d'accès. On va aller voir. Là, au-dessus, il y a encore une salle qui a trois liaisons. Il y a trois liaisons à gauche, il y a trois liaisons à droite, trois liaisons en haut. Ça pourrait être là. Ce n'est pas le cas. Dommage. Là, il y a trois liaisons mais impossible parce qu'il y a un trou. Là, trois liaisons, c'est possible. Surtout qu'il y a la salle d'item room à droite donc ça peut le faire. C'était là. Une batterie. Une batterie, pas dingue. Surtout que là, il ne me reste qu'un seul combat normalement. Vu qu'il ne me reste qu'un seul combat, je vais la prendre. Hop, l'utiliser. Colus. Colus qui a un trinket très fort pour les débutants parce qu'il vous permet de marcher sur les piques sans prendre de dégâts. Tant que vous l'avez sur vous, marcher sur les piques ne vous fait rien. Moi, je vais quand même garder les dégâts ici mais vous pourriez privilégier si vous galérez avec les pièges. Par exemple, ça me permettrait là d'aller directement au milieu Colus en passant sur les piques sans m'embêter à faire une diagonale. Donc, plutôt pas mal. On va aller faire le boss. Le boss, c'est Monstreau 2. Alors, Monstreau 2, on va tuer les invocations très rapidement. Monstreau 2, il a peu de patterns. Il en a globalement deux mais il en a un qui est en deux parties. Donc ça, c'est son premier pattern qui est un peu embêtant. C'est si vous êtes devant lui, il va souvent charger un brimstone. Vous voyez, il fait un espèce de sourire puis après, bam, il balance un brimstone devant lui donc ça, il faut faire attention. Son deuxième pattern en deux parties, c'est de vous sauter une première fois dessus en balançant des larmes autour de lui et la deuxième fois, il va atterrir et invoquer des mouches. Et ces mouches rouges, elles sont embêtantes parce qu'elles tirent des larmes quand on les tue. Donc globalement, une première fois, il saute, une deuxième fois, il fait des mouches. Un conseil qui n'est pas trop trop mal face à Monstreau 2, je vais essayer de vous le montrer, c'est d'essayer de balancer son laser, d'aller de l'autre côté et comme ça, souvent, il va enchaîner avec un autre laser. S'il ne le fait pas, on va en reparler. Là, on va réessayer de le... Voilà, il a fait un laser, on va essayer qu'il en refasse un autre. Et il en a fait un autre. Vous pouvez essayer de faire en sorte qu'il fasse que des lasers mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller dans son dos, revenir. L'autre conseil que j'ai à vous donner, quand il vous saute dessus du coup, bon, premier évidemment, là, il faut qu'il me saute dessus, ce serait pas mal. Il avance un peu. Là, il me saute dessus, hop, je vais loin. Il va resauter, invoquer ses mouches et là, vous pouvez faire en sorte qu'il a fait s'apparaître un laser, comme ça, il tue les mouches lui-même. Ça peut être pas mal. Là, il fait un, deux, il invoque des mouches et là, il va faire son laser. Du coup, il tue les mouches lui-même et après, je le tape. Et s'il veut refaire son laser, hop, on est bien, on va de l'autre côté. Là, il a voulu sauter, très bien. Il invoque des mouches, il fait son laser, hop, il revient sur moi, il refait son laser, on est content. Là, il me saute dessus, dommage. Il invoque ses mouches et là, il fait son laser, du coup, il tue la plupart des mouches. Des fois, quand il est dans le coin, il ne va pas toutes les tuer, c'est embêtant. S'il ne les tue pas toutes, essayez de privilégier les mouches. Vraiment, ça devient une priorité parce que sinon, c'est elles qui vont faire des coups et ça va être embêtant. Et on s'en sort sans prendre de dégâts mais ne vous inquiétez pas, c'est un boss très difficile, vous allez sûrement en prendre pas de Godroom, pas de Devil Deal non plus. Là, on pouvait en avoir un Devil Deal, je vous rappelle, et on trouve le Pentagram, objet qui donne du dégâts, un dégâts up, donc on est très content. Et on va enchaîner sur le prochain étage sans même chercher la super secrète parce que j'ai très peu de ressources, j'ai très peu de bombes. Donc c'est parti. En plus de ça, la machine de donation, elle n'est pas bloquée donc on va pouvoir encore donner des thunes à cet étage, ce qu'on va sûrement faire pour progresser dans le magasin. Donc là, on passe à 72% de chances globales d'avoir une salle à la fin de l'étage mais du coup, c'est pareil en deux. 36% Devil Deal, 36%, Angel Room parce qu'on n'a toujours pas ramassé de Devil Deal dans cette run. Là, si je trouve un Devil Deal maintenant et que je le ramasse, j'aurais plus d'Angel Room. Là, on est d'accord que ce n'est pas que sur le premier Devil Deal que se passe cette opération de si je ramasse un objet, on part sur les Devil Deal et on enlève les God Rooms. Non, c'est tout le temps. Plus tard dans la run, si vous trouvez un Devil Deal et que vous prenez un objet, c'est fini pour les God Rooms. Là, on essaye de faire une partie où on voit des God Rooms donc on va influencer là-dessus. Mais sachez que là, si je devais ramasser un Devil Deal maintenant, ce serait fini pour les God Rooms dans cette run. Sauf, règles additionnelles que nous verrons plus tard dans ce tutoriel, dans cette série tutoriel. Des ennemis en plusieurs parties. Ici, on les connaît, les méga Fatiblan. Attention à la tique. La tique est un trinket très embêtant puisque quand on le ramasse, je ne vais pas le prendre là, quand on le ramasse, on ne peut plus l'enlever. Donc simplement, vous l'avez sur vous et vous ne pouvez plus. Il est attaché. Il y a plusieurs façons de quand même l'enlever. La première étant de manger les trinkets. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une mécanique dans le jeu qui vous permet d'absorber les trinkets et comme ça, vous aurez leur effet pendant toute la partie. Donc si vous mangez la tique, vous avez du coup un emplacement libre pour remettre un trinket sur vous. L'autre façon, c'est de trouver un trinket qui s'appelle le Match Stick, une espèce d'allumette là. Quand vous ramassez l'allumette, tout simplement, c'est le seul trinket que vous pouvez ramasser à la place de la tique. Ça vous enlève la tique sur vous. L'effet de la tique, c'est que ça va réduire la barre de vie des boss d'un bon quart. Ça dépend des boss, un bon cinquième pour certains. Donc ça peut être un trinket de débutant assez bien. Mais sachez que quand vous le prenez dans une run, pour l'enlever, il n'y a que deux moyens de le faire et ça peut être compliqué. Très bien. On est arrivé à l'étage Debs 2, on rappelle. Donc Debs 2, il faut se préparer à affronter le pied de mom. Ça, il faut savoir que là, ça va être le pied de mom. On le sait. On l'a vu la dernière fois. Et on va aller chercher ce trinket sur Platinum God parce que je ne le connais pas. Le gigante bin, méga fard. Gigante bin. Ok, donc apparemment, tout simplement, les P produits par Isaac et les familiers sont deux fois plus gros. Donc, on va en voir. Apparemment, je fais des P nuages depuis que j'ai le linger bin. Donc, qu'est-ce qui va être plus gros grâce à ce trinket ? Ah, la magie d'Isaac. Vous voyez, c'est même plus que double. Voilà, je fais des gros P. Super. Bon, ça ne me sauce pas énormément, cet objet. Donc, on va garder les dents ici qui sont bien parce qu'on a trois de luck. La salle secrète est sûrement là. Vous voyez que là, déjà dès le début de l'étage, je vois qu'il y a une salle qui est entourée de quatre salles qui est bloquées. Ici, en plus, il n'y a rien là. Allez, ça, c'est ça. Vous voyez, au bout d'un moment, ça vous vient. Grid. Alors, Grid, il est très embêtant. Grid, c'est un des sept péchés capitaux, un des sept mini-boss du jeu. Vous pouvez le trouver en Secret Room. Donc, ça ne fait pas plaisir. Vous pouvez trouver sa version évolue en Secret Room aussi. Super Grid. Et ce boss, Grid, vous allez pouvoir le trouver au shop aussi puisqu'à partir de cave 2, à partir de cave 2, donc quatrième étage du jeu, les shops ont une chance d'être remplacés par ce combat de boss, Grid, qui vient vous punir de votre avarice, du coup. Mais un boss plutôt intéressant puisqu'il fait apparaître des pièces ou des objets liés aux magasins et aux pièces de manière générale. Donc, il invoque des ennemis. C'est assez embêtant. Il faut les gérer. Ils deviennent un peu la priorité quand il en invoque. Après, si vous avez assez de dégâts, tuer le mini-boss, évidemment. Là, on voit qu'en fin de run, comme ça, il n'a pas beaucoup de vie. Et sinon, il peut vous tirer des larmes dessus en pattern de 3. Donc, toujours très embêtant à échapper de ses larmes au corps à corps. Donc, essayez d'être loin. Comme ça, si jamais vous êtes pris de court, vous pouvez toujours esquiver entre les 3 larmes. Et globalement, ça va être ces 2 patterns. Invocation ou 3 larmes. Et déplacement erratique. Une petite pilule Full Health. Donc, une pilule qui soigne tous mes cœurs rouges, mais ils étaient déjà soignés. Et vous voyez que le boss ne m'a pas fait apparaître des pièces à la fin du combat, mais il m'a fait apparaître le Steam Sale qui va réduire le coût de mes magasins de 50%. C'est les soldes Steam. Extraordinaire. Ennemi un peu embêtant, ça, c'est un peu comme un boss. Sauf que quand il meurt, en fait, il fait apparaître des larves. Donc là, il faudrait que... Voilà. Là, je l'ai tué. Ça fait apparaître 2 larves. À ce stade de la run, ça devrait l'effectuer. Vous pouvez les rencontrer à cave et là, c'est plus embêtant. Ici, alors, comme je vous l'explique tout le temps, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous suivent tous. Donc là, ça y est, je les ai emmenés dans un pattern où ils vont tous me suivre. Alors là, on a un coffre qu'on pourrait... Donc, si vous avez repéré l'arnaque de tout à l'heure, on pourrait mettre une bombe ici. Emmener du coup le caillou dans le trou et après... Bon, là, j'ai de la chance. On fait de la valeur. Mais ça aurait pu être un coffre un peu nul. Je l'ai montré pour les bienfaits de la vidéo. Ça fait plaisir. Ici, une salle de challenge où il ne faut qu'un seul cœur donc c'est non. On n'a pas assez de bombes pour péter les rochers, les crânes. Ici, une belle salle puisqu'une salle qui contient déjà deux sacs gratuits. Avoir peur de coller un peu les piques comme ça. Vous voyez que souvent, vous allez toucher le consommable avant. Et des sacs pas gratuits qu'on pourrait pousser avec des bombes et surtout, vous, de votre côté, si vous aviez pris Colus, le trinket qui vous permet de marcher sur les piques, là, ce serait gratuit. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme il y a plein de crânes rapprochés, je vais mettre une bombe quand même. Pas de chance. Je vais même aller vérifier cette salle là-haut puisqu'on a déjà trouvé la secret room donc on ne pourra pas rentrer dedans gratuitement. Là, je vais utiliser la troll bombe. Ah, dommage. Je me suis dit qu'il faut que je le fasse vite. Vous pouvez utiliser la troll bombe, son explosion pour ouvrir le coffre en pierre. Je vais réessayer. Là, j'ai réussi. J'ai poussé la troll bombe avec mes larmes et du coup, je l'ai ouvert sans utiliser de bombe. Je n'ai pas garanti d'avoir des bombes dans le coffre. Simplement, les coffres rouges contiennent souvent des troll bombes donc il y a souvent cette petite optimisation qui est intéressante. Là, on tombe sur une salle. On arrive à Depth donc on commence à avoir des salles où on tombe sur des boss de basement. Ça, c'est des boss de basement. Il y en a trois. Donc, c'est Pin. Pin, on l'avait vu normalement. Donc, Pin, il vous rush dessus en faisant des larmes et des fois, il envoie des larmes explosives. Quand vous arrivez à ce stade de la run, normalement, vous aurez les dégâts pour le gérer. Ici, on voit le fishtail. It also stings. Donc, je veux bien vérifier si ça fait toujours la même chose qu'avant. Mais fishtail, normalement, c'est assez fort puisque tous les objets et trinkets qui sont censés vous faire apparaître des mouches bleues ou des araignées bleues, ça va vous en faire apparaître le double avec ce trinket. Sûrement le quadruple avec la mom's box. On va garder nos dents quand même puisqu'on n'a pas de moyens de faire apparaître des mouches. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Alors là, on a la chance. Salle un peu bonus, à mon avis, elle doit être assez rare. On va se frayer un chemin. Ah mince, un ennemi est apparu. Quand c'est ce genre de situation, vous pouvez tout simplement ressortir et revenir. L'ennemi ne sera plus là tout simplement parce que ce n'est pas une salle de combat. On a fait apparaître un ennemi dans une salle déjà terminée. Donc, si on sort et qu'on revient, il n'y a plus d'ennemis. Plein de coffres jaunes. Alors là, on est très content. Surtout qu'on a plein de clés. Hop, il m'a fait apparaître un ennemi, je reviens. Une torne photo, parfait, du tir raid, de la vitesse de l'arme. Je vais tout ouvrir. J'ai beaucoup de clés là. J'ouvre tout. Mister Miss X. Apparemment, j'ai ouvert assez de coffres pour débloquer un... Ah ! Ça, c'est le danger d'ouvrir plein de coffres. Souvent, vous pouvez vous retrouver dans la situation où des trolls bombes vous apparaissent dessus. On est contents. On a fait de la valeur. Une carte The Ampresse qui vient booster mes dégâts et ma speed pendant une salle. Une carte Death qui fait du dégâts à tout le monde. Une autre carte Death qui fait du dégâts à tout le monde. On a eu des bombes, donc tiens, je vais... J'essaie de casser des crânes en boucle pour avoir des cartes là. Une carte High Priestess qui invoque un pied de mouvant. Celle-là, on l'avait vu, qui vient faire des gros dégâts à un ennemi dans une salle, mais s'il n'y a pas d'ennemi, ça vous le fait à vous. The Anged Man ! Ah ! Ça, c'est parfait ça. Alors, The Anged Man, le pendu. Le pendu, c'est assez sensationnel parce que ça va nous permettre d'introduire une mécanique du jeu très importante qu'on n'avait pas pu voir jusque-là. Et le vol, qu'on n'avait pas pu du moins détailler. Donc, The Anged Man, ça va vous faire voler pendant une salle. Donc là, je l'ai utilisé dans cette salle puisque je peux passer au-dessus des piques. Le vol, ça vous permet de passer au-dessus de toute structure. Alors, il y en a certaines, c'est des vrais murs. Vous ne pouvez pas passer à travers. Il y en a dans le jeu, des murs par terre aussi. Mais la plupart des surfaces, des structures, vous allez pouvoir passer au-dessus tout simplement et même vous cacher. Donc là, par exemple, si je suis ici et on se rappelle que la hitbox du personnage, c'est ses pieds. Donc là, c'est toujours la zone invisible de mon personnage qui est ma hitbox, la zone qui prend des dégâts. Je peux me cacher sur ce petit crâne et s'il y avait des ennemis autour, simplement, ils ne me feraient pas de dégâts au moins que ce soit des ennemis explosifs, des ennemis qui tirent au-dessus des surfaces, ce genre de choses. Mais globalement, s'il y a juste des araignées par terre, je me mets là, je suis en sécurité. Là, ça va nous permettre de ramasser les deux sacs de consommables. On est content, on a fait une petite optimisation. Mais donc, le vol dans le jeu, c'est très fort parce que ça vous permet d'arnaquer plein de choses et notamment, on va aller montrer autre chose avec la carte Hangman. Ça va vous permettre d'arnaquer les salles de malédiction. Donc le vol, il y a des objets qui donnent le vol pour toute la partie. Vous pouvez trouver des ailes en gros dans le jeu, ça vous donne, voilà, vous avez le vol pour toute la partie. C'est très très fort parce que ça vous permet d'arnaquer un peu tout. Ça vous permet de passer au-dessus des précipices, de vous cacher des ennemis, d'aller ramasser des consommables cachés, etc. C'est très très fort. Et le vol, ça vous permet aussi de rentrer dans ces salles à pique gratuitement. Vous y rentrez gratuitement. Bon là, j'ai plus le vol. Par contre, vous en ressortez en prenant des dégâts. Ça, ça ne change pas. C'est-à-dire que là, même si j'avais le vol, je prendrais ce dégât-là. Pour rentrer dans la salle, par contre, c'est gratuit. Donc c'est assez intéressant. Ça ne vous coûte plus qu'un demi-cœur d'aller dedans. Et on va aller chercher notre salle de trésor où on trouve apparemment le fortune cookie ainsi qu'un familier qui fait apparaître des pilules. Alors le familier qui fait apparaître des pilules, moi je ne l'aime pas trop parce que les pilules, je trouve ça très aléatoire. On va peut-être le prendre ici. Mais on va peut-être plutôt changer d'activable et on va montrer un autre. Donc celui-ci fait apparaître plein de pilules, toutes les N salles. Toutes les N salles validées va faire apparaître une pilule. Et si vous utilisez une pilule dans une salle de combat, ça va faire un effet de poison à tout le monde. Donc si vous avez déjà trouvé beaucoup de bonnes pilules, gardez vos pilules bonnes pour certaines salles de combat que vous trouvez difficiles. Vous activez une pilule dans la salle difficile et ça vous fait un bonus de dégâts aux ennemis, poison, tout ça. Là, on va ramasser fortune cookie. Alors fortune cookie, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait l'effet d'une machine de fortune, donc les machines bleues-violettes, là celles qui peuvent faire apparaître des cœurs, des cartes et des trinkets. Donc en gros, là, toutes les deux salles, je peux faire comme si je mettais une pièce dans une machine de fortune, sauf que là, ça ne coûte pas d'argent. On va quand même garder ça parce que c'est meilleur, ça double mes trinkets, ça me donne un de luck et ça me permet de faire apparaître d'autres trinkets. The Empress, on va garder cette carte puisque cette carte, tout simplement, va nous permettre de nous booster pour le boss. Donc on est content, on aime bien les boosts pour les boss. Alors ça, c'est des pièges un peu embêtants parce que toutes les n secondes, vous allez apprendre la cadence de tir, mais voilà, on voit, il y a un espèce de bouche rouge qui apparaît au milieu et ensuite, ça vous tire dessus à votre position. Si vous vous mettez loin, par contre, ça ne fait rien et si vous validez la salle, l'œil se referme. Salle de sacrifice, ici. Hop, on va péter ça, on va péter les crânes. Dommage, on n'a pas eu de chance. Le bouton nous a donné n'importe quoi. Et on ne va pas utiliser les piques pour l'instant. Je vais vous garder ça pour une autre vidéo parce que les godrooms, il y a beaucoup de choses à dire dessus et notamment sur les salles de sacrifice. Ne vous inquiétez pas, sûrement quand on jouera un personnage qui a plus de cœur rouge, on en reparlera. Ça, c'est des ennemis qu'on connaît maintenant. Une trappe, on a eu de la chance, voilà, ça, ça n'était pas encore arrivé. On a eu une trappe dans un rocher. Donc sachez que quand vous cassez des rochers dans le jeu, il peut y avoir une trappe. Alors quand il y a une échelle de corde, ça ne vous fait pas du tout passer au prochain étage, il ne faut pas avoir peur d'aller dedans. Vous pouvez trouver dans le jeu des fois des trappes qui sont vides. Celle-là, il faut faire très attention parce que ça vous envoie directement au prochain étage sans que vous puissiez du coup terminer là où vous étiez. Donc attention à ne pas tomber dedans. Quand vous trouvez une trappe comme ça dans un rocher avec une échelle de corde, tout simplement, vous allez dedans et regardez ce qui se passe. Ici, on a eu un objet. Alors Tiny Planet, on va le prendre évidemment parce qu'on est joueur. Tiny Planet, ça va vous donner beaucoup beaucoup de portée. Les larmes maintenant peuvent aller très très loin et restent très longtemps à l'écran. Par contre, elles vont orbiter autour de vous. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, elles orbitent vraiment autour de vous. C'est-à-dire, vous la lancez et la larme continue à tourner même autour de vous et pas spécialement qu'autour de votre position de départ. C'est un objet que vous n'allez pas aimer en tant que débutant. Vraiment, vous n'allez pas vouloir le prendre. Moi, je vais le prendre pour vous montrer un peu comment ça se joue et peut-être pour voir quelques interactions. On a eu la carte The World. Alors The World, ça montre toute la carte de l'étage. On est content, on l'avait déjà vu. Là où, on a une clé pour une bombe mais on a beaucoup de clés. Le PhD, incroyable. On est très déçus. Là, on est très 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 déçus parce que le PhD, on le rappelle, le PhD va vous donner que des pilules positives à partir de maintenant. En plus, vous savez quelle pilule vous ramassez et en plus de ça, que des pilules positives. Tears Up, donc cadence de tir améliorée. Une des meilleures pilules du jeu. On est très contents. Ça transforme en fait toutes les pilules négatives que vous aviez dans votre partie en pilules positives inverses. Donc ça se trouve, là, ce qu'on a ramassé, ce n'était pas Tears Up, c'était un Tears Down mais comme on a PhD, c'est un Tears Up. On a pété évidemment le mendiant pour augmenter nos chances de Godroom, Devil Deal. On va mettre des thunes ici pour prendre les chances de Devil Deal. Voilà, les transformer en chances de Godroom. Ça prend un certain pourcentage. There's Option qu'on a débloqué parce qu'on a mis 50 pièces là-dedans, en tout. On a eu un Luck Up aussi à force de mettre des pièces. On va continuer à mettre des pièces. On aurait pu avoir un autre Luck Up mais tant pis. On garde la carte de The Empress. On est très contents. Et pourquoi par contre on n'est pas content pour le PhD ? Bah parce que ici on avait un objet. On avait le choix entre deux objets. Rappelez-vous, l'objet du dessus donnait des pilules toutes les haines sales. Donc bah, avec le PhD, avoir que des bonnes pilules et des pilules qui apparaissent fréquemment, ça aurait été cool. Donc c'est pour ça qu'à terme, ça viendra, c'est un truc sur lequel je reviendrai plus tard. Très important dans Isaac, quand vous maîtriserez un peu plus le jeu, d'aller vérifier un peu ce qui se passe dans le shop avant d'aller dans la salle de trésor. Parce qu'il y a beaucoup d'objets dans le shop qui peuvent avoir un effet sur la salle de trésor. Et globalement, des fois, vous allez regretter. Vous allez dire, ah mince, si j'étais allé au magasin d'abord, j'aurais pu un peu mieux choisir dans l'item room ou j'aurais pu avoir des bonus dans mon item room. Donc à terme, ça viendra. Au début du jeu, n'y faites pas attention. Là, on est tombé sur un exemple. Moi qui essaye de tout optimiser, je n'ai pas fait mon optimisation habituelle. Je me suis fait avoir. Les mouches explosives, alors là, le problème, c'est qu'évidemment, maintenant, on a moins de portée. On est obligé de tuer les ennemis dans une certaine portée autour de nous. Donc on va essayer de tuer dans la portée max. Essayez de vous figurer un peu quand vous avez Tiny Planet parce qu'il y a des défis dans le jeu qui vous feront jouer au Tiny Planet. Vous pouvez le ramasser en Curse of the Blind. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu les malédictions où ça viendra. Vous n'inquiétez pas. Mais vous allez pouvoir des fois tomber sur cet objet. Je ne vous engage pas à Rashkit. Si vous tombez dessus et vous vous dites c'est trop nul machin, essayez de le jouer. Essayez de vous figurer en fait le rond qu'il y a autour de vous. Et du coup, dites-vous que ce qui va être important c'est de tuer les ennemis à la portée maximale encore une fois. Donc là, vous voyez que si je me mets là, ça touche à peu près la porte. Ce que je vais vouloir c'est mettre les ennemis dans cette zone-là. C'est trop loin pour me taper dessus si ça explose. Il y a plein d'ennemis qui malheureusement lancent des larmes. Là, on n'est plus prêt. Il faut être chaud sur le jeu de jambes. Surtout que là, on n'a pas eu de vitesse dans cette partie. C'est dommage. On est toujours à 1 de vitesse. Mais bon, il faut apprendre à jouer comme ça cet objet-là. Globalement, si vous ne savez jamais le jouer, ce n'est pas grave. Vous l'éviterez dans vos parties. Mais je ne le trouve pas si mauvais, moi. Surtout qu'il a des bonnes synergies. Simplement, ce n'est pas un objet pour débutants et ça, c'est validé. On va aller faire le pied de mom. C'est parti. Attention, le pied de mom, il n'y a pas de retour pour le pied de mom. Si vous allez sur le pied de mom, vous ne pourrez pas revenir dans l'étage derrière à moins que vous ayez une carte de téléportation. Bien sûr, il y a toujours des moyens d'arnaquer. Mais disclaimer, si vous n'avez pas de carte de téléportation ou de moyens d'arnaquer, là, une fois que vous êtes rentrés là-dedans, c'est non-retour. C'est terminé, vous ne pouvez pas revenir. C'est parti. On va aller affronter le pied de mom avec toujours cet objectif de rester dans ce rectangle. Là, ce n'est pas trop mal parce qu'en plus, on ne s'occupe pas vraiment des larmes qu'on envoie. Là, tout simplement, je tire et je regarde ce qui se passe. J'essaye des fois de me figurer cette zone dans laquelle j'envoie mes larmes principalement devant moi. Quelques cases de mon personnage. Du coup, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez, les ennemis sont envoyés un peu dans tous les sens. Donc, sur des ennemis qui explosent et qu'envoient des larmes, c'est compliqué. Vous ne voulez pas jouer ça en tant que débutant, mais si vous êtes contraints à le faire, donnez votre maximum. Au bout d'un moment, ça viendra. On esquive bien le pied. Et on a validé. Sauf que cette fois, évidemment, on avait déjà tué le pied de mom, donc la run va continuer pour encore deux étages. On a eu un excellent objet de boss ici, damage plus range up, donc du dégâts et de la portée. Et on a eu une godroom en plus, donc ça, c'est parfait. Et une godroom avec un objet ! Parfait, il y en a même trois. Attention aux feux violets, c'est les feux bleus encore meilleurs puisque vous ne pouvez pas les éteindre avec des larmes, mais ceux-là vous tirent dessus. C'est plutôt les feux rouges mélangés aux feux bleus. Les feux rouges vous tirent dessus. Là, les feux violets vont vous tirer dessus aussi, mais vous ne pouvez pas les éteindre comme les feux bleus. Et en plus de ça, ils vous tirent des larmes qui vous suivent, des larmes homing, des larmes téléguidées. Donc c'est un mélange entre le feu bleu qui ne peut pas s'éteindre. Et le feu rouge qui vous tire dessus, mais en gros, il est meilleur parce qu'il vous tire dessus avec des larmes téléguidées. J'essaie qu'il le refasse. Ok, super. Voilà, vous voyez, je prends des coups. Donc restez loin. Vous pouvez évidemment l'éteindre avec une bombe. Et chance de cœur bleu dedans. Alors là, des objets de godroom. Il y en a trois. Il y a Scapular au milieu qui est un objet qui va un peu vous protéger parce que quand vous tombez à un demi-cœur rouge, il va vous donner un cœur bleu de secours en mode « Ah, il ne te reste plus qu'un demi-cœur rouge tient à un cœur bleu. » Donc c'est un peu un truc un peu sympa pour les débutants parce que ça va vous permettre d'avoir une dernière chance entre guillemets. Et puis si vous arrivez à vous soigner, après vous allez re-avoir cette dernière chance dès que vous allez retomber à un demi-cœur rouge. Vous avez le bouclier, le Trinity Shield qui va bloquer toutes les larmes devant vous. Donc il va y avoir un bouclier devant votre personnage qui dépend évidemment de la direction dans laquelle vous mettez votre tête. Et ce bouclier va bloquer toutes les larmes. Donc un objet pour débutants extraordinaire. Et vous avez le rosaire, objet pour débutants extraordinaire aussi puisque 3 cœurs bleus, cadence de tir améliorée et la chance de trouver la Bible. Et du coup, on va le faire. On va prendre ça pour essayer de montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc on va prendre le rosaire, 3 cœurs bleus, cadence de tir améliorée et chance accrue de trouver la Bible à partir de maintenant. C'est-à-dire la Bible va pouvoir remplacer des objets que vous allez trouver normalement dans le jeu. Ça veut dire « Tiens, mais il y a la Bible ici, je ne la vois jamais. Normal, vous avez ramassé le rosaire. Et il va faire ça jusqu'à ce que vous ramassiez de la Bible. » On va utiliser ça, notre objet activable. On a fait pop un trinket qui enlève les piques de toutes les salles. En gros, si je prends ce trinket, il n'y aura plus de piques. S'il doit y avoir un pique quelque part, simplement, il ne sera pas là. Donc ça, pour débutants, c'est très bien aussi. Ici, je vais garder mes dégâts. Et on va passer au nouveau chapitre qu'on a débloqué. Le chapitre un peu bizarre à décrire puisque ça s'appelle le Womb. Nous sommes à l'intérieur de maman dans une partie très intime. Et nous arrivons dans cette zone du jeu où la difficulté augmente énormément puisqu'à partir de maintenant, dès que vous arrivez dans cette zone, chaque coup porté au personnage fera un cœur entier à votre personnage. Un cœur de dégâts, un dégât entier, un cœur entier. Donc, votre vie va fondre si vous prenez des dégâts ici. Elle va fondre comme neige au soleil. Vous allez me dire « Mais normalement, c'est que les ennemis d'élite qui font un dégât entier. » Non, ici, c'est un dégât entier, tout le monde. Les ennemis d'élite vous font toujours un dégât entier. Mais si vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, vous rentrez dans une salle de malédiction avec les piques, ça va être un dégât entier l'entrée, un dégât entier la sortie. Si, je ne sais pas moi, simplement vous rencontrez un ennemi nul, une mouche, elle vous touche, c'est un dégât entier. Donc, assez embêtant. Sachant que peut-être que je ne vous avais jamais précisé que les piques par terre, peu importe où vous êtes dans le jeu, même au premier étage, ça vous fait un dégât entier aussi. Il y a quelques trucs comme ça, les explosions, les piques. On aura peut-être l'occasion de le revoir quand je ferai exprès de prendre des dégâts sur certaines phases. Mais vous l'avez déjà vu normalement quand je m'étais suicidé dans la dernière VOD sur les piques. Donc, à partir d'ici, le Womb, je ne vous conseille pas de tout visiter en tant que débutant. Dites-vous qu'à partir d'ici, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus de salle d'objet, il y a toujours des salles de sacrifice, des salles de malédiction, il y a toujours des salles de challenge. Mais donc, les deux salles les plus importantes celles que vous préférez, le magasin et la salle au trésor, il n'y en a plus. Il y a des objets dans le jeu qui permettent de continuer à avoir ces salles-là ici. Mais globalement, là, au début, je ne les ai pas. Je n'ai pas ça sur moi. Donc, plus de trésor room, plus de magasin. Ce que vous voulez, c'est vous barrer d'ici et terminer la run le plus vite possible. Comprenez bien que du coup, c'est très important les six premiers étages, basemode 1, 2, cave 1, cave 2, depth 1, depth 2, d'avoir un build à partir de là. C'est-à-dire que vraiment, si vous arrivez ici et que vous n'avez toujours pas de build, que vous n'avez pas réussi à assez bien optimiser, les objets que vous avez eus ne sont pas bons, vous êtes trop fait toucher, vous n'avez pas eu de dévildin ni de godroom, donc vous n'êtes pas fort, à partir de là, ça va être compliqué. Vous pouvez gagner au bout d'un certain temps de jeu, même avec un run pourri à partir d'ici, si vous avez une bonne esquive, une bonne gestion des patterns, vous allez gagner. Mais au tout début du jeu, ça va être le marqueur ici. Une fois que vous avez battu la première fois le pied de mom, vous pouvez continuer, ça va être un peu le marqueur. Si vous avez un bon build, vous allez y arriver, si vous n'avez pas un bon build, vous allez vraiment galérer. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est normal de perdre, c'est Isaac, au début quand on ne connaît pas, on se prend des tatanes. Donc c'est parti, on va découvrir le womb, mais sachez que du coup, je ne vais peut-être pas me balader moi non plus entièrement dedans. Je vais essayer de jouer comme vous, vous devriez jouer, c'est-à-dire trouver le boss le plus rapidement et enchaîner les étages parce que au tout début, vous n'allez pas vouloir vous balader à l'infini ici. Vous pourriez aussi, globalement c'est une bonne façon d'apprendre à jouer au jeu aussi, vous forcer à tout voir parce que ça va vous permettre de voir un maximum de salles et tout. Mais si vous aimez gagner et que vous n'aimez pas perdre, que vous n'aimez pas apprendre en perdant, dites-vous que de toute façon, Isaac, c'est un jeu où vous allez devoir gagner beaucoup de parties donc au fur et à mesure, vous allez les voir les salles. C'est deux façons de voir. Soit vous voulez tout voir et donc continuer à jouer comme avant en essayant de voir un maximum de salles. et sachez que la montée en puissance va être moins grande puisque pas de magasin, pas d'item room. Ici, on va quand même optimiser ces salles, on trouve des salles donc on a des ressources, on va optimiser un peu. Voilà, on trouve de l'argent. À quoi ça va nous servir maintenant, on ne sait pas. Alors, les ennemis blobs, on les avait déjà vus, ils tirent dans tous les sens, dans toutes les directions, diagonale, horizontale, verticale, on est content. C'est pour des potes. Une salle de challenge, comme on l'avait dit, ça existe encore ici. On va la faire, parce que pourquoi pas. Et surtout, ça va nous permettre de montrer quelque chose qu'à partir de maintenant, les salles de challenge ici sont plus compliquées à partir du womb, à partir de ce septième étage. Elles peuvent contenir des boss même dans les challenges normaux. dans les salles de challenge qui ne sont pas des challenges de boss. Mais peut-être qu'avec repentance, il y en a moins qu'avant. C'est possible que cet équilibrage ait été fait, mais il peut y en avoir. Vous voyez là, par exemple, j'ai eu deux monstros. Deux monstros. Bon, monstros est un boss de basement 1. Bon, ça ne fait pas... Les premières fois, vous rentrez dans une challenge, vous avez deux monstros, vous n'allez pas kiffer. Donc là, je n'ai pas grand-chose à vous dire, à part que c'est les mêmes conseils que sur monstros basiques, mais avec deux à l'écran à gérer. Mais repassez-vous ce genre de fight pour comprendre comment j'esquive exactement. Dites-vous, comment il s'est placé à tel moment ? Là, c'est au bout de tant d'heures de jeu. Vous savez comment appréhender deux monstros. Au tout début, vous ne saurez pas, c'est normal. De la speed, on est content. J'aurais pu la prendre pendant la salle. Ça m'aurait aidé à esquiver plus facilement. Strength et The Empress. Alors, ce qui est très dommage, c'est que je n'ai pas utilisé The Empress sur le fight du pied de mom. Je voulais le faire, mais comme je dis beaucoup de choses. Globalement, ce que je voulais faire sur le fight de mom tout à l'heure, c'était utiliser ça. Ça m'aurait donné de la vitesse et du dégât pour rendre le combat plus simple. Sur le pied de mom, vous savez, ce boss qui vous pose sûrement beaucoup de problèmes. Et ici, on vient de trouver une carte Strength qui est encore meilleure, celle-là, puisqu'elle vous donne l'effet du Magic Mush pendant une salle. Le Magic Mush, ça vous donne plein de statistiques, notamment un multiplicateur de dégâts. Donc, Strength, si vous voulez la garder pour un boss, c'est excellent parce que ça va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc là, on tombe sur une salle qui n'est pas évidente, surtout avec mon objet. Mais ça, c'est bien passé puisque Dry Baby a fait du dégâts à toute la salle en tankant des larmes. Donc là, on est tombé sur un ennemi un peu embêtant qui est mort un peu vite, malheureusement, mais qu'on va, j'espère, revoir puisqu'il vous saute dessus et il peut faire des larmes explosives, un peu comme le boss spin. Donc cet ennemi-là, on le connaît déjà, on l'avait vu à Cave et Depth. On veut être loin de lui parce qu'il fait des boules autour de lui. Bon là, malheureusement, moi avec mon build, je suis obligé d'un peu m'approcher. Là, vous voyez cette salle, par exemple, je ne suis pas obligé d'aller dedans parce que comme on sait qu'il n'y a pas de salle en dessous d'ici, ça veut dire que ça ne va pas continuer vers la gauche. Donc en fait, cette salle, je sais que ça ne va pas aller au boss ou je ne vais pas aller la voir. Je peux me diriger par là, on n'y est pas allé du tout. Donc les mouches qu'on connaît, celles qui envoient des trucs explosifs et tout, tout va bien. Là, c'est une bonne démonstration aussi de on a un bon build. Donc finalement, les patterns des ennemis commencent un peu à servir à rien. C'est-à-dire que tout simplement, j'arrive dans une salle, je fais des dégâts à tout le monde, il ne reste plus personne. On va laisser cette batterie. On a trouvé la secret room, on est content. C'est un layout de salle qui ressemble à un layout de salle que je connais depuis très longtemps qui donc avait beaucoup de chances de contenir une salle secrète. Ici, on a notre charge. On fait apparaître un trinket qui augmente les chances de trouver des cœurs rouges. Ça ne m'intéresse pas trop. Ici, on trouve un trinket qui n'est vraiment pas dingue. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Use die upper. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Scattle effect only in certain rooms. Ok. Ok, donc ça donne l'effet d'un objet qui vous immunise aux mouches. Dans certaines salles, vous allez rentrer et vous allez être immunisé aux mouches donc les mouches ne vont pas vous attaquer. Ce n'est pas dingue comparé à ce qu'on a. Ici, on a un mendiant. C'est très intéressant parce que je vais pouvoir vous parler d'une chose très cool. Comment influencer aussi sur les chances de Devil Deal Godroom avec les mendiants ? Là, vous voyez, mes chances sont toujours séparées. Je n'ai pas pris de Devil Deal donc j'ai toujours des chances d'avoir des Devil Deal et des Godroom dans la partie. Mais du coup, on a ce mendiant et ce mendiant, si je le tue avec une bombe, comme c'est un mendiant normal, je vais voler des chances de Godroom pour augmenter mes chances de Devil Deal. Si je le nourris par contre, vu que c'est un mendiant plutôt lié côté dieu, je vais voler des chances de Devil Deal pour augmenter mes chances de Godroom. Du coup, vous pouvez faire la même chose avec les mendiants de sang. Les mendiants de sang sont considérés sataniques donc si on tue un mendiant de sang, on va voler des chances de Devil Deal pour augmenter les Godrooms. Si on nourrit un mendiant de sang jusqu'au bout, jusqu'au moment où il nous donne un objet, on va augmenter nos chances de Devil Deal. Donc là, celui-là, on va le nourrir pour augmenter nos chances de Godroom. On va le nourrir en espérant qu'avec le peu de pièces qu'on a, il nous donne un objet. Si ce n'est pas le cas, on a eu de la chance. Vous voyez, ça n'enlève pas beaucoup mais ça permet d'optimiser. On a un HP up, on va le prendre ce qui va nous permettre de voir que, évidemment, le maximum de cœur est de 12. Donc là, j'ai un point d'armure qui a disparu puisqu'il fallait de la place pour mon nouveau cœur rouge. Et on va continuer l'étage. Alors ça, c'est un boss qu'on a déjà vu. On peut retrouver maintenant ici. Donc il faut faire attention parce que le sang qu'il laisse par terre là, si on marche dessus, on prend des dégâts. Évidemment, on le voit un peu moins bien parce que le sol est rouge. Ça, c'est un trinket qui va vous donner deux salles de secret room normal à chaque étage. Donc ça en rajoute une. Ici, on va garder ce truc-là. Ça peut être pas mal pour vous encourager à chercher des secret room au début. Un ennemi très embêtant qu'on découvre ici au bomb. Un ennemi qui tourne en rond et quand on tue la chaîne, la tête se transforme souvent en ennemi. Donc on va vouloir rester loin. Ils ne sont pas très dangereux quand ils tournent, surtout dans les grandes salles. Vous voyez, globalement, ils ne peuvent pas vous tirer dessus. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Juste, ils tournent. Et quand on les tue, hop, ils se transforment en ennemi soit en tête qui vole soit en ennemi au sol qui vous rush. Des ennemis qu'on connaît mais donc c'est embêtant parce que voilà, on tue un ennemi, il y en a un autre derrière. Il faut gérer tout ça. Là, en plus de ça, on a des ennemis sur les côtés. Alors ceux-là, ils ne sont pas très graves. On peut les gérer à la fin. De toute façon, ils étaient placés dans les coins. Ceux-là, la balance des larmes explosives. Vous voyez qu'on n'a pas accès au milieu, on n'a pas le vol. On a eu de la chance, une bombe qui nous a poussé est consommable mais on rappelle la technique. Une bombe dans un précipice, ça crée un espace. On peut totalement venir ramasser les choses ici. Pour repérer les rochers marqués, ici, ça va être beaucoup plus difficile donc j'aimerais bien en voir un. Je n'en vois pas depuis tout à l'heure mais si j'en vois un, il ne manquerait pas de vous expliquer comment on repère un rocher marqué dans le bombe parce qu'il y en a encore évidemment. Ce serait très cool d'en voir un. Ici, quand on se fait toucher, on a une chance de faire apparaître une sorte d'orbital autour de nous qui va bloquer les larmes. Pas terrible non plus. Faites attention à certains rochers dans le bombe. Ceux-là, je vous rappelle les prolypes. Quand vous les cassez, il y a des chances qu'ils fassent des larmes autour d'eux qui font des dégâts. Donc chaque dégât est un cœur entier donc faites gaffe à ça aux explosions dans le bombe sur ce genre de rochers. Ça peut vous faire très mal. Par exemple, les rochers qui sont ici, là, il n'y a aucune chance. Il n'y a pas le type de rocher qu'on a vu tout de suite donc il n'y a aucune chance que ça fasse des larmes autour d'eux. Et donc pour les rochers marqués, parce qu'il y a des chances qu'on n'en voit pas mais j'aimerais vous l'expliquer. De toute façon, quand on en reverra dans d'autres tutoriels, je le remontrerai. Mais si là, vous galérez tout de suite avec les rochers marqués dans le bombe, concentrez-vous exclusivement sur le rocher que je touche. Les rochers marqués dans le bombe, c'est ces rochers-là. Pour avoir un rocher marqué dans le bombe, il faut que l'encoche en bas à droite de ce rocher forme une croix. Donc c'est difficile d'avoir au premier coup d'œil. Quand on en verra, on pourra se reconcentrer dessus. J'ai trouvé le boss, on est content. Il y a sûrement la salle secrète ici donc on va tester. Elle n'était pas là. On continue, toujours plus loin du boss, toujours relié à une seule salle, ça peut être là. C'est pas là non plus, décidément on n'a pas de chance. Toujours relié au boss, enfin plus proche du boss, pas relié au boss mais relié à une seule salle, ici. Toujours pas là, décidément je vais perdre toutes mes bombes donc je vais m'arrêter ici. Quand c'est ce genre de situation, c'est possible que ce soit à l'autre bout de l'étage mais toujours relié à une seule salle. Et on va lancer un boss de Womba. On n'est pas tombé sur le pire, Loki honnêtement c'est un boss que vous avez peut-être déjà vu à Depth si vous avez beaucoup joué au jeu. Sauf que là en fait Loki est séparé en deux et du coup il y en a deux en gros. Globalement ils ont le même nombre de points de vie simplement ils font la même chose et ils sont deux. Donc Loki peut lancer des larmes autour de lui en pare-vague donc il fait une fois en normal-diagonale enfin une fois en horizontal-vertical puis diagonal puis horizontal-vertical donc quand il fait ça vous savez qu'il va faire les trois trucs d'affilée. Il peut aussi lancer des larmes qu'une seule fois autour de lui mais dans toutes les directions et il peut invoquer des mouches. L'autre là celui du haut a fait dans toutes les directions d'un coup. Donc un ennemi qui à distance normalement vous posera aucun problème parce que si vous restez dans la zone un peu safe qui est entre l'horizontale et la diagonale ces larmes vont pas vous toucher et en plus de ça quand il va invoquer des mouches normalement vous allez avoir assez de dégâts pour les tuer rapidement. En gérer deux peut être compliqué au début mais vous allez y arriver ou normalement vous inquiétez pas. Moms Coin Purse Moms Contact alors je me suis transformé j'ai eu une transformation comme on l'avait expliqué dans la dernière VOD des fois quand on a trois objets d'une même famille d'objets on se transforme donc là j'ai eu trois objets de maman dans la run j'ai eu le mom Bracelet qui nous avait donné de la luck et de la range on a eu le mom Purse tout de suite qui nous donne des trinkets et qu'est-ce qu'on a eu d'autre de mom ? On a eu, on a eu, on a eu qu'est-ce qu'on a eu de mom ? On avait eu de la range quelque part je m'en rappelle plus parce qu'il y a plus d'objets maintenant qui permettent de faire les transformations qu'est-ce que j'ai eu de mom ? Le Bracelet c'est intéressant parce que là même moi j'ai une colle Yes Mother elle s'appelle la transformation Yes Mother Isaac je suis obligé de vérifier parce que là j'ai un trou je vérifie avec vous la transformation Yes Mother qu'est-ce que j'ai bien pu ramasser ? C'est dingue j'ai une colle j'arrive pas à voir ce que j'ai ah bah j'ai la mom's box non mais je suis bête oui j'ai mon activable j'ai mon activable la mom's box j'ai oublié de vérifier mais les activables comptent aussi donc c'est un objet de transformation tout le chat tout le youtube est en mode mais qui-ce qui les cons ils voient pas que son activable c'est un objet de maman donc mon activable est un objet de maman je viens d'en ramasser un le mom's purse et j'avais déjà le mom bracelet là donc 3 objets de maman je me suis transformé en maman donc j'ai un couteau qui me suit qui fait des gros dégâts simplement bah pour aller au corps à corps et mettre des dégâts avec c'est compliqué mais les ennemis qui vont vous suivre vous allez pouvoir tout simplement les attirer et faire des dégâts avec votre couteau c'est rigolo et donc j'ai eu des pilules grâce au mom's purse qui donne 4 pilules donc c'est pas un objet très très bon mais bon là on a eu ça et de toute façon on a le PhD donc que des bonnes pilules tirs up on est déjà au maximum 5 de cadence de tir avec Isaac c'est le maximum il y a des objets qui permettent de passer au dessus mais ça on en reparlera quand on en verra 48 heures énergie qui est une pilule qui recharge votre objet et vous donne 2 batteries donc là j'en ai eu qu'une ça doit être de 1 à 2 batteries on trouve des trinkets alors honnêtement ce trinket là est pas dingue puisqu'il va en gros vous donner des chances d'équilibrer vos consommables donc là par exemple j'ai moins de bombes que les autres donc les objets que je vais trouver ça va être principalement des bombes et le Lil Larva the poop is moving alors là pareil ça c'est un trinket qui est pas dingue donc je suis obligé de regarder avec vous ah oui quand on tue des bon en vrai c'est pas si mal que ça casser des cacas ça vous donne des mouches bleues qui font des dégâts on a une pilule de shot speed donc vitesse de l'arme une pilule qui nous reçoigne mais nous ce qu'on veut garder c'est strength on rappelle pour pouvoir l'utiliser sur potentiellement le prochain boss donc là c'était le 7ème étage premier womb ever le boss est aléatoire évidemment la fin de l'étage parmi une liste de boss par contre maintenant 8ème étage donc toujours par paire on va arriver à womb 2 à womb 2 c'est le deuxième boss obligatoire que vous pouvez pas changer donc il y avait le mom pied à l'étage 6 devs 2 là étage 8 womb 2 vous avez le coeur de mom et cette fois c'est encore une fois un boss qu'on va pas pouvoir changer donc il faut s'y attendre à aller le fight on a une salle d'arcade donc pour rentrer dans une salle d'arcade il faut payer une pièce on a eu de la chance on en avait pas vu jusque là je crois les salles d'arcade souvent vous allez avoir des petites machines à sous des petits jeux dedans donc la machine à sous classique on la connait elle vous donne des chances d'avoir des clés des bombes des pilules des pièces en gros voilà vous mettez une pièce à chaque fois et soit vous avez gagné des choses soit vous avez rien à voir là j'ai gagné une pilule qui me permet de voir directement les secret rooms quand je vais passer devant donc une pilule très bonne qu'on a utilisé I can see forever on va continuer un peu là dedans vous voyez hop du coeur rouge c'est une machine à sous classique qui peut vous rapporter gros puisque son jackpot c'est de vous donner le dollar qui vous donne 99 pièces donc si la machine va jusqu'au bout de ses récompenses et qu'elle explose en vous donnant une récompense ce sera le dollar qui donne 99 pièces ici vous avez une machine de donation de sang ça on connait sauf que maintenant elle nous font un coeur entier vous voyez qu'on peut un peu optimiser là dedans hop je prends je me soigne tac et vous avez le bonto au milieu donc le bonto c'est assez simple vous mettez une pièce et ensuite vous allez avoir une certaine chance de gagner la récompense qui était en dessous ça sert à rien d'essayer de suivre c'est une blague on peut pas savoir où est-ce qu'il faut appuyer que je fasse gauche droite ou quoi ça change rien donc des fois vous avez des pièces des fois des bombes des fois des clés ce que j'aimerais vous montrer c'est que ce bonto peut donner une récompense particulière donc il peut donner du coeur rouge ok donc c'est bien vous voyez que du coup avec les coeurs rouges je peux aller remettre des pièces là dedans c'est assez infini en fait dès que vous rentrez dans une salle d'arcade souvent vous avez moyen de faire de l'optimisation en fait petite optimisation fiscale dans l'arcade room là évidemment je parle de ça je prends un coup instantanément je suis très content il veut pas montrer il veut pas montrer que tu peux donner un objet extraordinaire j'ai eu des bombes je suis content tu peux pas me montrer s'il te plait un coeur rouge il veut pas et globalement sa récompense spéciale à lui c'est un objet caca qui vous protège des mouches vous savez tout à l'heure on a parlé d'un trinket qui donnait l'effet de cet objet dans certaines salles bah là si vous le ramassez ici si vous arrivez à gagner le gros lot du mendiant du bonto bah vous allez avoir un objet qui vous immunise aux mouches pour toute la partie donc un objet qui peut être assez fort en débutant bon là je vais pas passer 50 ans ici mais sachez que vous vous pouvez totalement si vous vous sentez pas bien dans votre partie et que vous avez beaucoup d'argent beaucoup de coeur rouge pour utiliser la machine à sous vous pouvez passer du temps ici pour remonter vos consommables remonter votre barre de vie vous pouvez optimiser un peu cette salle y'a pas de honte à passer 15 minutes à essayer d'optimiser pour repartir avec une barre de vie pleine et gagner la partie une salle de boss tant pis on est tombé sur des trous là il fallait il fallait simplement appuyer sur le bouton au milieu désolé c'est vrai que encore une fois la VOD est très longue je m'attendais quand même qu'avec un peu plus de base expliquée on passe moins de temps mais avec ce nouvel étage on est obligé de passer beaucoup de temps sur plein de nouvelles choses là on a vu un nouvel ennemi on a vu deux nouveaux ennemis et je les ai pas introduits donc je me déteste mais globalement on va les retrouver parce qu'il y a peu d'ennemis quand même dans le womb alors là on a ces ennemis qu'on connait qui doivent être pris à distance parce qu'ils peuvent tirer tout autour d'eux de manière un peu aléatoire on sait pas à quelle tendance de tir il tire ce serait bien de revoir les ennemis qu'on a vu là on a les brains au sol qui laissent qui laissent du creep derrière eux donc à ne pas marcher dessus attention mais globalement ils sont pas très dangereux et vous avez ces ennemis qui sont retenus par une espèce de cordon ombilical et quand le cordon se brise les ennemis lâchent des larmes autour d'eux et ensuite vous rush donc ce qui est bien souvent c'est de les tuer pendant qu'ils sont encore retenus par le cordon ombilical et ce qui est bien c'est qu'ici les plus assidus auront remarqué un rocher marqué comme je vous l'ai expliqué que ces rochers là que ceux là soit en forme de molaire en fait simplement on dirait une molaire vue de haut parce qu'il y a une petite croix en bas à droite c'est un rocher marqué on voit que celui-ci c'en est pas un parce qu'il y a juste une encoche en bas à droite là il y en a deux une encoche puis une autre donc ça fait un rocher marqué on est content ici on a le fameux trinket dont je vous parlais tout à l'heure l'allumette on a le droit de se faire toucher ici encore une salle avec les fameux trous qui nous aspirent donc pas aller dedans si vous avez pas le vol sinon ça peut prendre un dégât donc là je dois juste faire le tour de la salle bien longer les murs pour éviter les larmes de l'huile appuyez sur les deux boutons et c'est bon alors les sangsues les sangsues et les yeux alors là ces deux ennemis là vont vous rendre tarés les yeux ça vous il vous suit du regard et quand il brille en fait juste après il lance un laser et donc ce laser évidemment si vous bougez pas vous le prenez ça fait un dégât entier donc ce que vous voulez c'est tourner autour de l'oeil et si vous devez faire un demi-tour le faites absolument pas quand il est posé sur vous en train de briller mais bon c'est difficile d'avoir l'oeil dessus c'est marrant et les larves qui dès qu'elles vous voient c'est un peu la version améliorée de celle qui était posée au sol celle-ci elles volent donc elles peuvent passer au dessus des obstacles et en plus de ça elles vont encore plus vite elles sont souvent en plus grand nombre c'est très embêtant mais elles peuvent pas changer de direction évidemment quand elles vous ont déjà repéré donc n'ayez pas trop 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 peur d'elles puisqu'il faut déjà qu'elles vous repèrent pour qu'elles aillent sur vous donc quand vous rentrez dans une salle si vous arrivez à faire une sorte de quadrillage mental de où est-ce qu'elles sont où est-ce qu'elles peuvent vous voir normalement ça devrait le faire mais c'est des ennemis compliqués c'est très très compliqué la version améliorée des ennemis qu'on connait donc ça tire dans tous les sens et ensuite ça se sépare en ennemis qu'on connait tout va bien une salle de piège avec des batteries si on a envie d'optimiser encore une salle de sacrifice une salle avec des cacas tiens on retrouve les cacas qu'on connait de basement ou de catacombe cave, catacombe donc ça c'est pas une salle compliquée à gérer ah les ennemis qu'on a vu tout à l'heure et qu'on a pas eu le temps de voir donc ça je suis content ils nous sautent dessus quand ils atterrissent dans le sol ils font des larmes verticales horizontales donc attention à bien sauter et à bien rester dans leur diagonale une fois qu'ils ont atterri pour apprendre des larmes et ils peuvent rester sur place aussi pour envoyer une bombe voilà comme il vient de faire donc pas aller à leur corps à corps non plus essayer de rester à distance il y a très peu d'ennemis où on a envie d'aller au corps à corps un objet extraordinaire un trinket qu'on vient d'avoir extraordinaire là avec ma boîte ce trinket est très très bon puisqu'il va booster toutes vos statistiques à condition que votre objet activable soit déchargé donc ça peut être très très bon sur les boss parce que sur les boss vous allez utiliser votre activable et du coup vous boostez en statistiques de manière énorme on va essayer de le montrer ici là j'ai une barre de charge donc c'est mort mais je vais aller ramasser ça les mini batteries là qui donnent 2 charges et pas 6 enfin pas le bah oui pas 6 charges que 2 les mini batteries j'utilise vous voyez mes statistiques ont grave augmenté j'ai gagné du dégât de la portée normalement j'aurais gagné de la vitesse d'attaque mais je suis déjà au maximum de la vitesse de la cadence de tir et 2 de luck donc extraordinaire j'ai utilisé là j'ai eu le flat penny qui donne à chaque fois que je ramasse une pièce une chance d'avoir une clé bonus en plus de la pièce donc très bon objet à avoir très bonne babiole à avoir en début de partie pour avec les pièces faire des clés et du coup avoir beaucoup de consommables mais là on va peut-être essayer de garder celui-là pour montrer une optimisation des pilules alors 48 heures énergie on le rappelle ça charge mon objet hop du coup là je peux avoir plein de trinkets celui-là il faut absolument que vous le reteniez le cancer alors c'est le pire le pire non pour un objet fort évidemment mais le cancer dans ce jeu bah c'est fort et c'est un trinket qui va vous donner 2 de cadence de tir 2 larmes par seconde peu importe votre cadence de tir donc vous voyez que normalement je suis à 5 maximum bah cet objet permet d'aller au-dessus là ça en donne 2 parce que j'ai la mom's box normalement ça devrait en donner qu'un 1 point de cadence de tir peu importe où vous en êtes dans votre cadence là ça en donne 2 parce que j'ai effet doublé sur ma boîte donc ça c'est un objet extraordinaire puisque votre cadence de tir va complètement décoller avec ça donc il faut apprendre à le reconnaître ça fait partie des trinkets qui sont très bons avec celui-ci un dim bulb qui est très bon aussi quand votre objet est vide tout simplement ça ça augmente les chances de trouver des coeurs rouges ça ça change la trajectoire voilà ça fait des larmes un peu en forme ovale c'est pas terrible mais ça doit donner des larmes spectrales j'imagine de toute façon j'ai des larmes spectrales avec les larmes hôpitales autour de moi c'est un de leurs effets on va garder celui-ci pour tirer beaucoup de larmes et voir à quel point tirer plus de larmes c'est fort donc là on détruit cette salle facilement les phéromones on s'en fout sûrement la salle secrète ici non autant c'est lié à 3 salles parce que j'ai mal vérifié non ça aurait pu être là dommage on peut vérifier ici ah oui ça aurait pu être là aussi bon bah ça c'est repentance des fois maintenant elles sont pas aux endroits où on pensait qu'elles sont parce que le jeu a changé et fait en sorte que les positions de salle secrète soient un peu plus aléatoires très bien alors là on peut aller sur le boss mais je vais peut-être refaire quelques salles histoire d'essayer de voir les deux monstres qu'on a vus et que j'aimerais bien vous expliquer alors là c'est des monstres qu'on a déjà vus sauf ceux là qui sont des monstres barrières mais qui servent à rien attendez je vais essayer de tuer eux là donc globalement ça c'est des barrières qui font du dégâts au corps à corps mais qui font rien d'autre voilà hop on valide cette salle la priorité c'est les yeux on soit bien clair la priorité dans ce genre de salle là l'oeil est beaucoup trop important parce qu'il vous suit en fait et vous fait des dégâts tout en comment dire en vous traquant de manière téléguidée quoi les deux autres étaient collés au mur normalement il y a pas mal de chances que vous ayez le temps en étant à Womb de tuer l'oeil à droite et ensuite de tuer les deux autres avant qu'ils soient sortis du mur là moi je suis en train de parler donc évidemment ils ont eu le temps de venir on va essayer de trouver vraiment j'aimerais trouver les larves qui nous suivent au sol parce que c'est des ennemis très très chiants dommage donc là on a re une version des fameux ennemis qui ne disparaissent que quand on a tué tous les autres dans la salle sauf que ceux là les rouges sont tuables simplement si vous les tuez ils font des larmes autour d'eux et du coup vous avez pas besoin de les tuer vous pouvez juste tuer tous les autres ennemis qu'il y a dans la pièce ça va les tuer automatiquement ouais mais restez pas à côté parce qu'évidemment bah ça fait des larmes à la fin donc j'avais la pilule qui permet de voir les secret rooms directement dès qu'on est à côté donc en fait j'avais pas besoin de la chercher je me perds un peu dans tout ce que tout ce que j'ai à dire mais on avait ramassé avec NC Forever rappelez-vous donc globalement bah dès que j'approche d'une secret room là à cet étage je la vois ouverte directement et on tombe sur la version améliorée de GRID version améliorée de GRID c'est comme GRID de base il peut invoquer des ennemis et faire des larmes sauf que là lui au lieu de faire 3 larmes il en fait 4 et au lieu d'invoquer des pyjamas il va invoquer des têtes de GRID qui sont des ennemis un peu chiants parce qu'ils ont beaucoup de vie et ils lancent des larmes donc en gros voilà c'est le même combat que GRID en plus difficile parce que les larmes qu'il envoie là c'est par 4 alors comme c'est par 4 vous pouvez juste rester devant lui conseil quand il tire des larmes vous pouvez vous aligner avec GRID allez bon là je suis trop près mais j'aimerais être à un endroit hop bon là évidemment je suis obligé d'esquiver les autres trucs mais si je suis en face de lui vous voyez hop je prends pas de dégâts ce qui est chiant c'est qu'il y a les têtes en même temps j'aimerais qu'il y ait pas les têtes je vais prendre tous les dégâts du monde pour vous expliquer un truc qui a aucun sens mais alors vas-y tire c'est vraiment on veut faire la moindre démonstration et si je suis devant là j'ai aussi un truc qui m'empêche de prendre dégâts de l'arme et globalement vous pouvez rester devant vu que c'est des patterns par 4 vous êtes bien aligné avec lui et que vous voyez qu'il va tirer ne stressez pas vous pouvez rester devant faut faire gaffe parce qu'il y a des invocations et tout mais là c'était juste pour la démonstration très bien qu'est-ce qu'on a ici ah donc la version améliorée dont je vous avais parlé tout à l'heure la version un peu pâle blanche pâle qui tire dans les 4 sens sinon les autres ils ont des taches de sang et tirent dans 2 sens devant derrière et les ennemis qui tournent autour et malheureusement du coup on n'aura pas revu les sensu que j'ai tué je suis désolé on les verra dans une autre partie normalement c'est des ennemis qui sortent du sol et veulent venir à votre corps à corps donc il faut courir et ils peuvent re-rentrer dans le sol et réapparaître à un autre endroit mais toujours avec cette volonté de venir sur vous et on a vu un autre ennemi qui copie les mouvements d'Isaac et qui même quand on lui tire dessus vous tire aussi dessus c'est un ennemi qui comme il copie vos mouvements souvent vous allez vouloir l'emmener sur un pic ou alors vous approchez au corps à corps pour lui faire des dégâts avec vos orbitaux ou alors optimiser vos diagonales et vu que vous allez tirer plus vite que lui en fait va pouvoir lui faire des dégâts tandis que lui ses larmes vont pas vous toucher parce que vous faites des bonnes diagonales celui-là faut vraiment qu'on retombe dessus parce que c'est un un mob qui peut vous poser des problèmes vous pouvez aussi comme c'est un mob qui copie vos mouvements en mode miroir imaginez que là il y a un monstre qui copie mes mouvements en mode miroir donc là si je suis là lui il sera en bas à droite ce que vous pouvez faire totalement si je suis ici donc il sera en haut à gauche au milieu je peux poser une bombe et hop ensuite aller à l'autre position miroir comme ça quand il sera dessus il prendra la bombe vous pouvez faire ça et donc c'est parti pour affronter le coeur de mom alors le coeur de mom ici on a plusieurs possibilités on pourrait prendre ça mais là pour avoir un bonus de statistique sur le boss il faudrait que mon objet soit déchargé c'est pas le cas donc là on va pas le faire j'aurais pu optimiser les tâches pour me retrouver dans la situation où je vais sur le boss avec mon objet déchargé et un gros bonus de stat grâce à Dimbulb là on va prendre Cancer comme ça j'ai plus 2 de cadence de tir et ce qui est très dommage c'est qu'on a pas trouvé la bible on a ramassé le rosaire mais on a pas trouvé la bible alors je sais pas si elle se débloque la bible peut-être honnêtement la bible se débloque peut-être mais si vous débloquez la bible et que vous l'avez sur vous la bible c'est un objet qui one shot le pied de mom et one shot le coeur de mom donc ça quand vous êtes débutant trouver la bible ça peut être rigolo parce que la bible va vous permettre de one shot 2 boss qui sont difficiles les 2 boss obligatoires le pied de mom et celui qui arrive le coeur de mom là on a pris le rosary qui est censé augmenter les chances de bible il me semble que la bible se débloque justement en tuant le coeur de mom donc pour vos futurs runs ça peut vous aider par contre on avait une carte strength et cette carte strength j'aimerais bien la retrouver parce qu'elle va nous permettre de bien augmenter nos dégâts donc là c'est un peu la partie la dernière partie la plus limite la plus importante de cette VOD on avait aussi des coeurs ramassés là parce que j'ai fait pas mal le con j'ai pris beaucoup de dégâts on va aller prendre cette carte strength il fallait pas l'oublier mais là c'est sûrement la partie qui va le plus vous intéresser en tant que débutant parce que ce boss là va vous poser beaucoup de problèmes au début et on va aller regarder ça en détail donc vous inquiétez pas si je mets pas strength dès le début normalement vous vous le ferez vous prendrez la possibilité de faire le plus de dégâts dès le début du combat moi là je vais la garder de côté pour vous expliquer ce qui va se passer dès le début le coeur va apparaître au milieu donc le boss va pas bouger il va être là et dès le début vous allez avoir deux yeux laser sur les côtés c'est bien c'est qu'on les a déjà vus donc ça c'est la priorité il faut tuer les deux yeux laser le plus rapidement possible tout en ne prenant pas de dégâts donc moi je vais sûrement faire des dégâts aussi au coeur de mom puisque je tire de manière erratique tout autour de moi et ce que vous voulez c'est tuer le laser à gauche et le laser à droite donc on va commencer par là donc là il y a un laser qui pop à gauche je le tue rapidement et ensuite je vais à droite tout en n'arrêtant pas de bouger comme ça je tue le deuxième laser sauf que une fois qu'on a tué ces deux yeux laser il y en a deux suivants qui vont apparaître en haut sur la ligne du haut de la salle il y en a un qui va apparaître puis un deuxième donc en tout il y a quatre yeux le but c'est vraiment de les tuer le plus rapidement possible pour engager le combat ensuite de manière propre donc là le combat est lancé à partir du moment le combat est lancé donc le coeur de mom il va y avoir plein de patterns de larmes plein de comportements comme ça de larmes différents il va falloir apprendre à les esquiver le coeur de mom il peut aussi invoquer des ennemis donc là il invoque les les comment dire les crânes rouges donc ceux qui se lèvent et qui envoient 5 larmes sauf que eux on peut les toucher même quand ils ne sont pas levés et globalement tant que vous n'avez pas tué les invocations le coeur va être en l'air et vous ne pourrez pas lui faire de dégâts par contre lui il va continuer à faire des patterns évidemment sinon c'est trop facile là vous voyez il invoque donc là je fais des dégâts grâce à mon dry baby et hop comme je n'ai pas tué les invocations il va en haut et là je ne peux pas lui faire de dégâts donc ce que vous voulez c'est faire un maximum de dégâts pour avoir un minimum de phase d'invocation donc ça on est d'accord des patterns de larmes il y en a plusieurs il va falloir les apprendre il va falloir apprendre à comment les gérer là on voit que si je reste sur place ici il n'y a pas grand chose à faire à part des petites esquives entre les trucs on peut invoquer des yeux donc ça attention la invocation des yeux c'est pas dingue mais vous vous n'allez pas jouer comme moi vous vous faites un maximum de dégâts évidemment vous ne faites pas les dingues à rester dans la salle pendant 15 ans là j'essaye de vous montrer un peu comment ça se passe donc il y a plein de patterns différents on peut invoquer un certain nombre d'ennemis on peut invoquer aussi ces ennemis très chiants qu'on n'a jamais vu pour l'instant qui sont dans Womb des ennemis qui apparaissent à des positions aléatoires comme ça dans la salle et qui vous tirent trois larmes dessus ceux là vous allez les détester sachant qu'en plus vous allez vouloir tirer dessus ils vont s'en aller mais bon ceux là il n'y a pas de vrai conseil à part d'être très conscient de quand il y en a dans la salle et dès qu'ils apparaissent faire très gaffe savoir où ils sont et ensuite partir dans l'autre direction ou tenter une esquive mais globalement voilà ils apparaissent ils tirent trois larmes s'ils sont proches de vous c'est des ennemis très embêtants donc ça peut invoquer ça on va faire un peu de dégâts pour essayer de voir s'il passe dans une autre phase le cœur donc là il nous a fait un pattern où voilà il fait que je tourne tout autour parce que sinon il tire trop de larmes c'est inesquivable il nous a réinvoqué les bobs embêtants et non il a l'air de faire que des invocations comme ça parce que vous allez voir que plus tard le jeu devient plus difficile et ce boss va pouvoir invoquer lui-même des boss si vous faites pas assez de dégâts ça viendra beaucoup plus tard ne vous inquiétez pas pour l'instant il n'invoque que des monstres je ne dis pas que c'est spécialement mieux et du coup qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi dans cette partie alors là on aurait pu utiliser Strength alors ce qui est cool c'est que là j'ai 7 cœurs donc ça m'a permis de débloquer Magdalene en plus j'ai eu 7 cœurs rouges dans la même partie ça me débloque la même chose donc j'ai Strength qui m'aurait augmenté énormément mes dégâts si on est d'accord et surtout j'ai le Dry Baby et le Dry Baby regardez si je me cache derrière ici bon là je ne vais pas faire de dégâts malheureusement parce que je n'ai pas à la portée mais vous si vous avez le Dry Baby vous pouvez vous le cacher ici il y a très peu de chances qu'elle vous fasse quelque chose du coup vous voyez même les ennemis là qui apparaissent ils vont tirer des larmes sur moi regardez elle tire des larmes sur moi mais c'est Dry Baby qui prend tous les dégâts et en plus de ça du coup toutes les N larmes tankées il va faire cet effet qui fait des dégâts à toute la salle donc globalement vous êtes bien et il y a toujours ce moment au bout du moment elle arrive à 1 6ème de sa vie à peu près où le cœur de maman va partir en laser en laser brimstone comme ça on appelle ça des brimstones dans le jeu et donc vous voulez être préparé puisque ces lasers vont apparaître en diagonale donc vous voulez être sur ces côtés là ou en bas ou en haut mais vous voulez pas être dans la diagonale parce que sinon quand les lasers vont apparaître vous allez prendre les dégâts vous vous mettez là ou à droite ou en haut ou en bas en croix verticale horizontale et après il faut tourner avec les lasers évidemment faites des dégâts ne restez pas dans cette phase pendant 15 ans donc là on va y aller hop on va faire des dégâts et à la fin bien sur le côté parce qu'elle tire des larmes tout autour d'elle là c'était bien sur les côtés dans un coin même dans un côté ici si vous préférez mais le plus loin possible pour pas prendre l'explosion et donc là la run est terminée évidemment le jeu ne s'arrête pas là mais là la run est terminée pour cette fois puisque j'ai pas eu de Devil Deal Devil Deal aurait pu me permettre d'arnaquer d'aller plus loin dans le jeu mais globalement à partir d'ici plus tard le jeu se séparera en deux voies il faudra choisir entre les deux voies mais ça c'est pour plus tard pour l'instant essayez de valider des runs comme ça avec le plus de personnages possibles puisque pour l'instant c'est ce que vous avez donc c'est le chemin de base avec le pied de mom les six premiers étages puis ces deux étages après où on prend plus de dégâts où c'est plus difficile et où à la fin on affronte le coeur de mom et il faut l'affronter plein de fois pour débloquer du nouveau contenu ne vous inquiétez pas à chaque fois que vous allez réussir vous allez débloquer des nouvelles choses et puis surtout vos parties vont pas se ressembler et si vous avez un Devil Deal ici ou une God Room et bien n'hésitez pas à rentrer dedans parce que ça vous emmènera dans un autre étage où vous vous ferez casser la gueule parce qu'il n'y a pas de tuto pour l'instant mais au moins vous apprendrez à voir des choses extraordinaires dans le jeu et des choses encore plus difficiles et ça c'est beau en tout cas pour l'instant on a terminé donc on va aller regarder cette petite cinématique on va ouvrir le coffre et voir notre récompense pour les prochaines parties qu'est-ce qu'on a personnage non c'est ça ah on débloque Eden la première fois qu'on tue qu'on tue le coeur de maman c'est Eden qu'est-ce qu'on a débloqué oui Eden un personnage totalement aléatoire qu'on va laisser de côté pour l'instant nouvelle image de sauvegarde on a réussi à tuer le coeur de maman bravo et du coup on a un petit emblème sur la page d'Isaac voilà un emblème sur 15 non je sais plus quoi il y en a exactement si vous voulez vous spoiler ouais il y en a quelques-uns il y a quelques objectifs à faire avec chaque personnage donc on a réussi à faire le coeur de maman en normal plus tard il faudra le faire aussi en hard mode etc mais ne vous inquiétez pas pour ça donc bravo de ton côté si tu n'arrives pas à faire le coeur de maman très rapidement c'est pas grave c'est normal au début de se faire casser la tête si t'y arrives que quand t'as des runs complètement pétés avec des objets très forts c'est pas grave non plus c'est normal c'est aussi comme ça que marche Isaac on peut jouer que les que réussir les runs pétés il y en a ils aiment commencer avec des objets pétés aussi vous empêchez pas de jouer comme ça si vous avez envie de jouer et du coup la prochaine fois on ira sûrement tester un autre personnage comme Magdalene pour voir un peu comment ça se joue on essaiera sûrement de débloquer Kane aussi qu'on a toujours pas mais on va laisser un peu de côté les personnages qui sont loin là-bas Eden, Lazarus et tout ça reviendra plus tard il faudra aussi qu'on aille faire des challenges n'hésite pas quand tu joues de ton côté à faire des challenges essayer de voir un peu comment ça se passe les challenges et ce qui est important c'est d'emmagasiner les infos que je dis là en une fois les vidéos sont longues c'est pas le but de se mater deux heures de vidéos et de comprendre tout ce qui se passe simplement jouer un peu revenir normalement je découpe les vidéos pour que les infos les plus importantes soient segmentées faire des parties essayer de comprendre tout ce qui se passe dans vos parties vous allez sûrement apprendre des choses dans vos parties que j'expliquerai plus tard dans mes parties à moi sur cette série tutoriel et là c'est pas grave là vous pourrez vous dire ah putain ça je l'avais compris dans mes runs trop bien donc faut pas se décourager si vous arrivez de toute façon à pas rattraper ce que je fais là dans les parties c'est pas grave le but c'est pas ça si vous êtes encore bloqué au pied de mom lorsque cette vidéo tutoriel est sortie là cette deuxième c'est pas grave de toute façon vous voyez bien que moi je repasse aussi par le même chemin donc vous pouvez en voir des nouvelles des nouvelles façons de battre ce que vous n'arrivez pas à battre dans les vidéos tutos malgré que j'aille encore plus loin derrière vous pouvez vous préparer à la suite aussi très bien donc merci énormément d'avoir suivi ce tutoriel bien sûr encore une fois si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu je vais vraiment essayer de faire moins long mais là pour l'instant avec l'introduction des godrooms et tout j'ai été obligé de faire exhaustif un minimum et encore une fois j'ai pas tout dit de tout ce que j'aurais voulu dire donc les prochaines fois on va essayer de faire moins long je vais sûrement essayer de faire un challenge aussi histoire de montrer à quoi ça ressemble un challenge et du coup de faire un tuto parmi tous les challenges du jeu s'il y en a un qui vous dérange par exemple c'est Peach Black au moins le faire ça vous donnera un petit tutoriel de comment le passer et puis voilà on va essayer de diversifier un peu le tout jouer d'autres personnages et essayer au maximum de réduire le temps de ces vidéos mais pour l'instant je suis obligé de faire comme ça donc merci de suivre tout ça et n'hésitez pas à le partager si jamais vous avez des amis des proches dans le besoin sur Isaac j'essaye de vous aider au max n'hésitez pas non plus à venir me voir sur Twitch si vous voulez voir un maximum de contenu sur Mani of Isaac en live au revoir et à la prochaine vidéo qui sortira du coup cette semaine puisque je vais en sortir plusieurs bon courage si vous voulez tout suivre je suis désolé d'avance au revoir